Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau d'On n'est pas couché. Bonsoir, laissez-moi vous présenter comme chaque samedi, puisque les visages changent chaque semaine, nos deux témoins de ce soir qui ont accepté de nous accompagner tout au long de la soirée. En plus, vous pourrez rester jusqu'au bout de l'émission. On dort une heure en plus cette nuit, c'est le passage à l'heure d'hiver, donc profitez-en, restez jusqu'au bout de l'émission. Bonjour, avec mes camarades que je vous présente maintenant, tout d'abord une journaliste qui anime chaque jour sur CNews les voix de l'info et qui, tous les matins à 8h20 sur Europe 1, est en charge de l'interview politique de cette radio. Merci à Sonia Mabrouk d'avoir accepté ce rôle. À vos côtés, Sonia, à l'écriture, on peut citer ces trois derniers livres. Ça vous va des trois derniers ? Ça va. Il y en a trop autrement. Arrête avec tes mensonges, il était venu nous en parler ici. Un personnage de roman qui concernait évidemment la campagne d'Emmanuel Macron. Et le dernier, un certain Paul Darigrand. Vous aurez reconnu Philippe Besson. Merci Philippe d'être ici avec nous ce soir et de jouer un peu les juges arbitres d'on n'est pas couché. Ensemble, nous interrogerons tout à l'heure la pédagogue, auteure du best-seller Les lois naturelles de l'enfant, Céline Alvarez. Elle publie un nouveau livre, Une année pour tout changer, aux éditions Les Arènes. On aura beaucoup de questions à lui poser. On ne parle que d'elle dans les écoles maternelles en ce moment. Mais place d'abord à ceux qui vont passer une partie de la nuit avec nous. Tout d'abord, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, qu'on avait évidemment adoré dans Ma femme est une actrice, dans Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On les retrouve en couple dans Mon chien stupide, un film adapté du roman de John Fante. Le film sort en salle mercredi prochain. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Yvan. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est une première fois pour Charlotte Gainsbourg. On est très heureux de vous recevoir. Merci Yvan Attal de nous l'avoir amené. Parce que vous êtes un habitué du plateau. Accueillons aussi Guillaume de Tonquédec et Alice Dufour. Pour la première fois, ils sont réunis sur les planches. Après le succès de la garçonnière pour lui, du canard à l'orange pour elle. C'est aux bouffes parisiens que vous pouvez les retrouver chaque soir dans 7 ans de réflexion, mis en scène par Stéphane Hillel. Bienvenue à tous les deux aussi. Accueillons encore un écrivain, Santiago Horacio Amigorena. Il est scénariste, réalisateur, écrivain donc. Il a signé aussi de nombreux scénarios comme Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel. Ou encore les scénarii des films de Cédric Clapic, Le Péril Jaune ou même Le Dernier, Deux mois. C'est lui aussi. Mais c'est pour un livre que nous le recevons ce soir. Un livre qui s'appelle Le Ghetto Intérieur, publié aux éditions POL. Merci d'être avec nous ce soir, Santiago Amigorena. Accueillons encore Jean-Michel Apathy. Vous le regardez peut-être sur LCI ou sur France 5. Vous le connaissez bien évidemment. En l'an dernier, il avait publié un très joli livre qui s'appelait La liberté de ma mère, mai 68 au Pays Basque. Et cette fois, ce sont ces péripéties militaires qu'il nous raconte dans ce livre qui s'appelle Mon service militaire, publié chez Flammarion. Bonsoir Jean-Michel Apathy. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Il y a quand même trois premières fois ce soir. C'est pas mal pour une émission qui a 13 ans. C'est une première fois pour vous, pour vous aussi. Et pour Charlotte, comme je l'ai dit, ils vont attendre. Vous pouvez peut-être expliquer à tout le monde comment ça se passe, vous qui êtes un habitué du plateau. Maintenant, il y a des petits changements quand même. Ah, vous avez remarqué. Ah bah oui, il y a des petits changements. Donc je vous laisse me mener cette histoire. Ah, quels changements ? Vous pouvez expliquer ? Ah bah, ils sont pas là toute l'année. C'est plus tout à fait la même. D'abord, c'est pas le même décor. Ah, vous avez remarqué ça. Voilà. Quel changement. Je vous sens un peu perdu d'ailleurs. Mais oui, j'ai plus mes repères. Jean-Michel Apathy ? Rien de mieux. Ça s'était très bien passé l'année dernière. Ah, l'année dernière, ça s'était très bien passé. J'espère que cette année, ça se passera aussi bien. Suspense. On n'en dit pas plus pour l'instant. Mais on en reparlera évidemment. Merci en tout cas. Merci à tous les 2, 4, 6 d'avoir accepté cette invitation. J'espère d'ailleurs que vous repartirez. Et vous aussi, Jean-Michel. En pensant avoir été très bien accueilli ici. Même si on n'avait pas de collier à vous passer au tour du coup. Tradition, vous avez peut-être vu cette semaine. À laquelle a eu droit le président de la République. En déplacement à Mayotte et à l'île de la Réunion. C'est d'ailleurs dommage que vous ne l'ayez pas suivi. Vous qui le suivez parfois. Et le président, là, ça valait le coup quand même. Là, au moins, la Réunion, regardez, c'est magnifique. Bon, là, on vous montre le côté paradisiaque. Parce que la Réunion, ça peut être aussi ça. Et il a eu droit à ça aussi, le président Macron. Et là, évidemment, c'est moins joyeux. Vous le suivez encore de temps en temps, le président ? Oui, je le vois régulièrement. C'est plutôt bien qu'il soit allé là-bas. D'abord, il faut qu'il fasse tout le tour des territoires d'outre-mer. Et puis, c'est assez courageux dans un territoire où les Gilets jaunes ont beaucoup, beaucoup manifesté. On sait que c'est un pays dans lequel il y a une grande précarité, un problème de pouvoir d'achat, etc. Il s'est confronté à la population. Je pense qu'il a pris cher aussi un peu. C'est bien qu'il aille un peu voir ses compatriotes qui n'ont pas forcément une sympathie absolue pour lui. Sonia Mabrouk, vous en avez forcément parlé sur CNews ou sur Europe 1 ? Oui, oui, c'est bien. C'est tout à fait normal aussi. C'est vrai que le candidat y était allé, le président passe quelques jours. Mais c'est vrai que c'est toujours un contraste saisissant entre ce collier de fleurs et l'accueil qu'il a reçu, notamment à la Réunion. Donc, je crois que le collier de fleurs, ça le change un peu de l'accueil qu'il a eu. Alors, parlons d'une autre île plus proche de nous cette fois, la Grande-Bretagne. Et le fameux Brexit dont on ne voit pas le bout du tunnel, on peut le dire, on pourrait même dire que c'est une autre paire de manches. Trois ans quand même, trois ans après le référendum, la Grande-Bretagne n'est en effet toujours pas sortie de l'Europe quand on pense que les Anglais étaient quand même ceux qui étaient le moins dans l'Europe puisqu'ils avaient gardé leur monnaie, eux. Qu'est-ce que ce serait ? C'était un autre pays qui voulait sortir. Finalement, voilà qu'il devrait consolider l'Union européenne parce que quand on voit le bordel que ça donne, on se dit que les autres pays vont réfléchir à deux fois avant de vouloir faire la même chose. Mais est-ce que c'est certain, ça ? Oui, c'est un peu la maison de fou. Mais je ne crois pas, moi, je crois qu'il faut absolument respecter le vote des peuples, même quand on n'est pas d'accord. Et beaucoup de responsables de nos dirigeants européens ne sont pas d'accord. J'espère qu'à la fin, ils auront le Brexit. J'allais dire qu'ils méritent, en tout cas qu'ils ont voulu. Il y a longtemps que vous avez fait le Brexit, vous, Charlotte Gainsbourg. Vous êtes née à Londres. Oui, je suis née à Londres. Mais jamais un malaise, pas possible. Ah oui ? Ah ben oui. Je suis entre les deux, quoi. Vous pensez qu'on doit respecter le vote des Anglais, quand même ? Je n'en sais rien. Je pense qu'ils avaient honte juste après que le vote soit passé. Enfin, toute ma famille, en tout cas, avait honte. Ils ont quand même voté. Oui, ils ont voté, c'est vrai. Oui, ils ont voté. Mais en même temps, ils sortent, ils ne sortent pas. Moi, je ne comprends plus rien, d'ailleurs. Ah ben, on ne comprend rien. Regardez d'ailleurs, les dessins sur ce sujet. Il y a Bouzard, dans le Canard Enchaîné, qui explique très bien. Brexit, la série qui n'en finit pas. En plus, j'ai l'impression qu'ils passent les épisodes dans le désordre, dit quelqu'un devant la télé. C'est exactement ça. Il y a aussi la lune de Charlie Hebdo, regardez. Signé Alice, très bien, avec les cheveux de Boris Johnson, qui sert de nid. Au nationalisme, on est chez nous, disent les Anglais. Un dessin de Coco, dans Charlie Hebdo, toujours. Dernière partie de golf avant le Brexit, avec la tête toujours de Boris Johnson. Et peut-être le meilleur dessin sur le sujet, signé Biche, dans Charlie Hebdo. Regardez, 153e report du Brexit. Vous n'avez pas une dévotion pour la reine d'Angleterre, quand même, Charlotte ? Pourquoi ? Alors, c'est une question que vous passez, c'est vrai que quand on est né en Angleterre, parfois, la reine, ça reste quelque chose d'important. Oui, c'est un peu sacré. Si, si, je peux témoigner. Alors, premier Noël, en famille, tout s'est arrêté pour le discours de la reine, et tout le monde s'est levé, on ne pouvait plus parler. C'est un peu une tradition. Oui, c'est vraiment quelque chose. J'ai fait comme vous. Ça vous a surpris, alors ? Oui, je peux comprendre. Passons maintenant à François Hollande, pour qui ça a été plus vite fait de sortir de l'Elysée que l'Angleterre de l'Europe, et qui publie un nouveau livre cette semaine, Répondre à la crise démocratique. Et oui, encore un livre, en plus, avec un titre, franchement, pas très attrayant, il faut bien dire. Sortir des livres avec des titres qui ne sont pas vendeurs à ce point-là, c'est quand même assez incroyable. Il sortirait, je ne sais pas moi, comment plaire aux femmes quand on est petit, rond et les garnis ? Il en vendrait un million d'exemplaires, c'est sûr. D'ailleurs, l'ex-président a inspiré ce dessin à POTUS dans Le Canard Enchaîné. Hollande va écrire pour les jeunes. « Ça te plairait, mon livre ? » dit François Hollande à un jeune qui lui répond « Non, j'aimerais mieux ton scooter. » Un mot là-dessus ? C'est incopurant, hein ? Il sort un livre tous les six mois, maintenant. Oui, c'est vrai, mais c'est tragique, c'est-à-dire, enfin, c'est touchant et tragique, c'est-à-dire qu'on voit qu'il nous envoie les cartes postales et qu'il va refaire la tournée des popotes, François Hollande, donc c'est assez... Il a envie de continuer à exister et il n'a vécu que de la politique depuis toujours, donc il ne sait pas en sortir. Oui, c'est bizarre parce que les Américains, les ex-présidents américains, par exemple, quand ils sont plus présidents, ils s'éclatent, ils jouent aux golfs, ils voyagent, ils prennent beaucoup d'argent dans des conférences payées très très cher. Lui, François Hollande, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des livres pour pouvoir faire une tournée des centres Leclerc, c'est ça. François Hollande, c'est déjà votre deuxième livre en moins d'un an. Et c'est pas fini, j'ai décidé de sortir un livre tous les six mois et j'ai plein d'idées. Actuellement, je suis en train de terminer un roman de science-fiction, moi, représident en 2022, je vais enchaîner avec un livre de cuisine, mes 30 recettes masseurs qui ne marchent pas, et une série livres pour enfants, Franfran sous la pluie, Franfran fois discouteurs et Franfran divorce. Pour les adultes, il y aura aussi le Kaba Sutra de François, un livre plus olé olé préfacé par Ségolène Royale. Quelle inspiration ! Pas du tout, c'est surtout que je m'emmerde. Mais oui, voilà, tout bêtement, Sonia Mabrouk veut revenir là-dessus. Sonia. Oui, mais en même temps, on le moque un peu, mais il y a une véritable appétence pour les anciens présidents, ils ont énormément de succès, Nicolas Sarkozy avec son livre, François Hollande, le premier livre, celui-ci, je ne sais pas parce qu'il est un peu plus obscur sur les institutions, mais on aime nos anciens présidents. Voilà, il faut être ancien président, ex-président pour être aimé en France. À part Giscard. Et encore plus mort comme Jacques Chirac. En même temps, Giscard est immortel. Il est dans une autre catégorie. Il est à l'Académie française, c'est vrai. Tiens, parlons culture, justement, puisque vraiment l'actualité culturelle de la semaine, c'est la grande rétrospective Léonard de Vinci qui a débuté au Louvre pour célébrer, vous le savez maintenant tous, les 500 ans de la mort du maître de la Renaissance 1519. Donc, on peut y voir dans cette expo une belle reproduction de la scène. On ne sait pas encore où être. On n'a pas pu tout mettre, évidemment. Ah ben oui, évidemment, la vraie, elle est à Milan, donc on ne peut pas avoir la vraie au Louvre. Donc, on a un peu, voilà, fait une reproduction de la scène. La Joconde a un peu changé aussi, vous verrez, c'est plus du tout la même Joconde. Quant à l'homme de Vitruve, ça s'est sérieusement gâté, évidemment. Oublions Donald Trump, ça n'est pas un modèle aux bonnes proportions. On a un dessinateur dans le journal d'équipe qui, lui, a trouvé le nouvel homme de Vitruve. C'est Mbappé, le génie de Léonard de Vinci, exposé au Louvre. Et puisqu'on parle de sport, revenons sur la défaite du 15 de France en quart de finale de la Coupe du Monde face au Pays de Galles. C'était dimanche dernier. C'est rageant parce que même quand nos rugbymen jouent bien, ils perdent. Ils perdent d'ailleurs tellement souvent qu'on va finir par les confondre avec nos tennismens. Et le tournant du match, il faut le dire, a été l'expulsion d'un Français qui s'appelle Sébastien Vahamina, qui suite à son coup de coude dans le visage d'un adversaire gallois, a été donc expulsé. On a eu le coup de boule de Zidane. On a maintenant le coup de coude de Vahamina. Salué d'ailleurs, regardez, sur cette photo, par l'arbitre sud-africain, M. Jaco Peiper, qui a été pris au piège par des supporters gallois. Alors bien, ça fait un petit scandale quand même. Il faut se méfier des réseaux sociaux, même quand on est arbitre. Manifestement, en tout cas, après le match, lui aussi avait un peu trop levé le coude. Bilan donc de cette Coupe du Monde par le président de la Fédération française de rugby, M. Bernard Laporte. Je voudrais revenir sur le mauvais geste lors du quart de finale du 15 de France. C'est scandaleux, c'est inacceptable, c'est impardonnable. Les joueurs doivent être des exemples. Regardez la brutalité de ces images. Le joueur français a la délicatesse d'enlever son bras pour ne pas gêner le joueur gallois. Et lui, pour le remercier, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient lui mettre un violent coup de tête dans le coude. Je dis non. Vous imaginez le danger ? Ça, c'est au moins une luxation du coude, voire une fracture ouverte. En tant que président de la Fédération, je suis outré. Et je vous l'annonce, la France ne jouera pas les demi-finales parce que j'ai décidé de retirer l'équipe de la compétition. C'est mieux comme ça. Vous avez regardé le match, Guillaume de Tokédec ? Non. Philippe Besson ? Non, je n'ai pas regardé le match. Non plus ? Par ici, il y a des rugbymen ? Non, non plus. Moi, j'ai regardé, oui. Comment ça se fait ? J'ai regardé parce que c'était l'équipe de France. Parce que dans votre livre, vous vous rappelez quand même que, bizarrement, alors que venant du Sud-Ouest, vous préférez le football au rugby. Oui, j'ai toujours préféré le football au rugby et au Pays Basque, ça ne se disait pas à l'époque où j'étais jeune. C'était la honte, là-bas, même. Oui, absolument. Et pourquoi ? Alors, vous préfériez le football ? Pourquoi ? Ça, je ne sais pas. C'est la nature qui m'a fabriqué comme ça. Plus soucieux et sensible au football qu'au rugby, dans un pays de rugby, c'est impardonnable. Alors, soucieux et sensible, je ne sais pas si vous êtes sensible, mais vous nous racontez. Je ne sais pas qui a fait l'armée, d'ailleurs, autour de cet abstrait intéressant de savoir. Non, 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 pas l'armée, non. Que des pistonnés, des planqués ? Non, eh bien, disons. Ton Québec ? Non, 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 c'était à l'époque, Jacques Chirac n'avait pas retiré le service militaire et je voulais le faire. Moi, j'avais pris une place à l'ECPA, les archives du cinéma des armées. On m'avait même proposé une place de metteur en scène à Apte, dans les Alpes. Et j'avais signé un contrat, je commençais à tourner et je me suis fait réformer de façon absolument honteuse, alors que j'ai un grand général de Ton Québec. Vous vous êtes fait réformer comment, alors ? Je peux le dire, oui, je peux le dire, maintenant, il y a prescription, ils n'ont plus me rattraper. Non. Chirac est mort, bon, on peut y aller. Non, j'ai fait un truc de comédien. Vraiment, c'est stupide, mais vous savez, on me prend du menthol pour pleurer dans certaines scènes au cinéma. J'ai cassé le menthol en deux, j'en ai mis un bout dans chaque poche, je me promenais les mains dans les poches, un peu comme ça. Dès que vous faites ça, vous pleurez. Donc, même à la cantine, je pleurais tout le temps, donc j'ai réussi à me faire réformer. Donc, maintenant, quand je vous verrai dans un film en train de pleurer, je penserai au menthol ? Voilà. Mais ceci dit, je n'en tire pas, ce n'est pas un titre de gloire. Il y a beaucoup de comédiens qui racontent comment ils se sont fait réformer, c'est super. Je trouve que de faire l'armée, c'est quand même pas mal pour la cohésion d'un pays. Et vous, Ivantal, alors ? J'étais dépressif. Déjà ? Ouais. Déjà. Non, mais c'est vrai. Et je suis arrivé dans le bureau du psy, en fait, parce qu'on passe des tests toute la journée. Tout le monde a cru, je suis vraiment daltonien, donc tout le monde pensait que je voulais me faire réformer. On m'engueulait, on me disait, tu ne vas pas te faire réformer parce que... Et donc, j'avais raté les tests. Franchement, je vois mal les couleurs. Et toute la journée, j'ai demandé à voir le psy. Et je suis arrivé chez le psy, et moi, sans menthol, j'ai chialé. Ça fait beau courir, Charlotte, Gainsbourg, mais ce qui était horrible, c'est que je chialais, il y avait le psy qui me regardait comme ça. Il attendait, il me disait pas un mot. Et donc, je chialais, je chialais, puis je sentais bien qu'à un moment, j'allais m'arrêter de chialer, quoi. Donc, je me suis dit, excusez-moi, est-ce que je peux aller ouvrir la fenêtre ? Donc, je suis allé ouvrir la fenêtre, il me regardait comme s'il savait parfaitement, évidemment, que je jouais la comédie. Et je pense que, en fait, j'ai appris plus tard qu'ils ont des quotas, et quand ils ont rempli, à l'époque, quand ils avaient rempli leurs quotas, ils réformaient assez facilement, quoi. C'est vrai qu'il voit mal les couleurs, parce que je vous ai vu, français... Non, il est complètement daltonien. Complètement daltonien, vous confirmez, donc, Charlotte Gainsbourg. Je vais pas dire des trucs qui vont te mettre mal à l'aise. On en saura peut-être encore un peu plus tout à l'heure. Vous, vous vouliez aussi être réformé, hein, Jean-Michel Apathy ? J'ai fait beaucoup de choses pour être réformé, mais je n'avais pas le talent. C'est votre frère qui, lui, avait réussi. Mon frère, c'était fait... Avant vous, à l'aide, donc vous vous dites, bah, pourquoi pas moi ? Et voilà, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Alors, c'est vrai que vous rappelez que Jacques Chirac a supprimé le service militaire en 1996. Mais pourquoi, justement, aujourd'hui, avoir envie de le raconter, votre service militaire ? J'ai voulu le raconter parce que c'est un peu... On vit de les tiroirs, peut-être, au moment de sa vie, dans la suite du récit que j'ai pu faire. Vous le rappeliez tout à l'heure, j'ai raconté mai 68 au Pays Basque, mes parents. Et là, j'ai voulu raconter ce service parce qu'il y a une nostalgie du service militaire en France. Je crois que c'est vous qui avez dit que c'est bien pour la cohésion de la nation, le service militaire. Oui, je le trouve, je pense, je pense. Parce que moi, je ne crois pas. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire à trouver leur voie aussi, je le pense sincèrement. Et donc, j'ai voulu raconter que, pour moi, le service militaire a été très ambivalent. Je n'ai rien appris sur le plan de la citoyenneté. Je pense que je n'ai rien apporté à la nation. Vraiment, un des responsables du centre automobile où j'ai été affecté m'a dit « Vous n'apprendrez rien, mais ça se passera bien. » C'était un commandant et ça me semble assez juste au fond. Mais en même temps, le service militaire m'a sorti du Pays Basque. J'avais quitté l'école jeune à 14 ans. Vous avez vu autre chose. Mes parents avaient une épicerie. J'étais destiné à reprendre la suite. La vie était déjà écrite avant même que j'ai eu mon mot à dire. Et le service militaire, en m'obligeant à partir, m'a ouvert des horizons qui, sinon, seraient restés fermés. Alors, je vais être honnête avec vous. Moi, j'avais préféré votre livre sur votre maman parce que, d'abord, je suis objecteur de conscience. J'ai fait un service civil qui m'a coûté 21 mois quand même. Autant vous dire qu'un mec qui me raconte ses souvenirs d'armée, ça me passionne un peu moins. Mais peut-être que ça aura passionné Philippe Besson, un planqué, lui aussi, ou Sonia Mabrouk. Philippe, d'abord. Alors, moi, je vais commencer par dire un truc un petit peu inquiétant. C'est j'aime beaucoup Jean-Michel Apathy. Vous êtes d'accord, Jean-Michel, quand on commence comme ça, ça ne va pas mal de la suite. Allez-y, allez-y. Je suis assis. Donc, je ne vais pas dire que des choses formidables sur votre livre. Alors, pourtant, j'étais parti dans de très bonnes dispositions. D'abord, parce que je vous aime bien. J'aime bien vos prises de position. Je vais dire assez souvent d'accord avec vous. J'aime bien vos emportements. Je trouve que vous portez quelque chose qui est singulier dans le paysage éditorial journalistique. Donc, ça, c'est bien. Bonne disposition aussi parce que j'avais aimé, comme beaucoup de gens, le précédent livre. Je trouvais qu'on rentrait bien là-dedans. Il y a quelque chose d'émouvant, de touchant, le personnage de vos parents. Ça racontait une époque aussi. Catherine et Jean-Pierre, etc. On était touchés par ça. Il n'y a aucun souci. Et puis, il y a un truc tout bête. C'est qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, je n'ai jamais lu de livre sur le service militaire. Il y en a sans doute. Mais moi, je n'en ai jamais lu. Et je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Et donc, comme ça, spontanément, je me suis dit, tiens, voilà une sacrément bonne idée. Sauf que voilà. Ça commence très bien. Si on s'arrêtait là. Sauf que voilà. On va peut-être s'arrêter là. Et vous raconterez la suite tout à l'heure ? J'en raconterez la suite tout à l'heure. Les défauts tout à l'heure. Et vous, Sonia Mabrouk ? Moi, je vais commencer par ce qui est cohérent et positif pour arriver ensuite rapidement au cœur du sujet et au fond du problème. Et ce qui est cohérent et vraiment non trompeur, c'est le titre du livre. Jean-Michel Apathy, mon service militaire. Et tout réside, je trouve, dans ce pronom possessif, mon, parce que vous êtes parti, vous l'avez dit, de votre vécu, de votre expérience personnelle, pour raconter, et d'ailleurs, c'est assez bien conté, finalement, ce que vous a apporté ou plutôt ce que ne vous a pas apporté votre service militaire. Et voyez-vous, après on va élargir le débat, ce qui est dérangeant, c'est cette translation entre ce qui est personnel et ce qui devient presque universel. C'est-à-dire parce qu'il ne vous a rien apporté, alors il ne doit rien apporter à la France. Je sais qu'on a des désaccords, mais c'est un débat important, je trouve, le service militaire sur la cohésion, le brassage. Je suis peut-être d'accord avec vous, il ne faut pas mythifier le brassage social, mais il ne faut pas contribuer à déconstruire ce qu'on a encore aujourd'hui dans le pays et qui tient encore. Moi, je crois au service militaire, au service national aujourd'hui, je crois à cette verticalité, je crois à ce qui peut être constructif, c'est une autorité qui est structurante et pas un autoritarisme. Bref, le débat est ouvert, il y a du positif. Vous pouvez répondre à ça tout de suite, Jean-Michel. Il y a un autre mot, 1934, vers l'armée de métier Charles de Gaulle, qui théorise très bien le fait que l'armée telle qu'elle est, et la France telle que sont ses besoins militaires, n'a plus besoin de conscrits ni d'appelés, que l'armée doit être une affaire de professionnels. Et moi, ce à quoi j'ai été confronté, ce sont des appelés qui vont épauler des militaires, non pas pour la cohésion de la nation, mais pour faire la vaisselle et pour nettoyer les chiottes. Donc ils auraient pu me laisser chez moi. On y reviendra tout à l'heure. Mon service militaire, c'est chez Flammarion, le nouveau livre de Jean-Michel Apatry. Partons au cinéma, mercredi prochain, sort le nouveau Yvan Attal, qui adapte un roman célèbre de John Fonte, un roman adapté pour la première fois d'ailleurs au cinéma. Et d'ailleurs, le titre et la traduction littérale, le chien s'appelait Stupid. My Dog Stupid, c'est le titre et c'est le nom du chien, effectivement. C'est un livre d'ailleurs que vous n'aviez pas lu ou que vous aviez déjà lu quand vous avez proposé l'adaptation, il y a quelques années, je crois que c'est Claude Berry. Oui, j'avais jamais lu le livre. J'avais lu Fonte, mais j'avais jamais lu Mon Chien Stupide. Mais la première fois qu'on m'a proposé Mon Chien Stupide, c'était il y a 20 ans, effectivement. Et vous vous êtes dit, c'est pas pour moi ? J'avais pas 20 ans de vie commune, 3 enfants. C'est gentil le petit... Mais pardon ! Oh là là, pardon ! C'est pas plus de 20 ans quand même ? Plus de 20... Nous ! Oui. Ah oui ? Après, je fais un... Voilà, j'ai fait un comme ça. Ça fait 28 ans. 28 ans, maintenant. J'avais pas 28 ans de vie commune. Donc c'est les 8 ans de différence qui font qu'entre le moment où on vous l'a proposé, il y a quelques années maintenant, que là, vous dites, ah bah oui, finalement, c'est pour moi. Ça faisait à peine quelques années qu'on était ensemble, il y a 20 ans. Ah voilà. Parce que ça fait... Voilà, bon. Et ça fait... Je ne sais plus, il faut faire les cas plus. Je m'y perds dans les comptes, hein. Non, mais j'étais... Il y a 20 ans, quoi. Il y a 20 ans, je n'avais pas encore 28 ans de vie commune. Voilà. C'est ça que je veux dire. Ni trois enfants. Donc je suis passé totalement à côté du livre. Je ne pouvais pas m'identifier à ce type qui n'en pouvait plus de sa famille, parce qu'il s'agit de ça quand même. Et c'était très autobiographique, parce qu'il avait quatre enfants, Fante. Absolument. Comme dans le film et comme dans le livre. Oui, et d'ailleurs, j'ai rencontré à l'occasion la fille de Fante, qui m'a raconté une anecdote que je trouve... Racontait à la fois l'esprit de Fante, la tendresse de tout ce qui se dégage de ce livre, c'est que pendant qu'il écrivait ce livre, il se foutait donc toute la journée de la gueule de ses enfants en écrivant tout seul dans son bureau. Mais le soir, à table, il racontait à ses enfants ce qu'il avait écrit sur eux et comment il se foutait de leur gueule toute la journée. J'ai trouvé que c'était une anecdote qui illustrait exactement la tendresse quand même qui se dégage de ce film. On va regarder la bande-annonce du film qui sort mercredi prochain. Et vous avez vu que le personnage principal au fond dans ce film, c'est le chien, on le voit bien sur l'affiche. C'est lui qui est au centre de l'affiche. C'est pas Charlotte Gainsbourg, c'est pas Yvan Attal qui joue un couple, évidemment, dans ce film. C'est pas les quatre enfants, non, c'est le chien. Parce que ce chien va bouleverser, évidemment, la vie à la maison et va être un prétexte à réfléchir, pour en tout cas le héros principal joué par Yvan Attal, à sa vie, à sa vie avec cette femme, avec qui il fait de moins en moins l'amour, jusqu'à plus, jusqu'à même qu'il fasse grève de l'amour, du sexe en tout cas. Et parce que l'amour peut-être existe encore, mais le sexe, lui, n'est plus là. Et puis les quatre enfants aussi, ce chien va tout remettre en cause. Voici la bande-annonce du film qui sort mercredi et qu'il ne faut pas louper. Je m'appelle Henri Mohen. Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Ma femme, Cécile. 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret de beauté, un verre de blanc et un nouvel antidépresseur pour chaque jour de mariage supplémentaire. Elle m'avait donné quatre enfants que j'aurais joyeusement échangé contre une Porsche neuve. Car j'en étais désormais certain. Ma déprime, mon absence de libido, mon incapacité à écrire. Tout était de la faute de mes quatre enfants qui ont ce don quasi-magique de faire foirer toutes mes tentatives d'accès au bonheur. Par cette soirée de tempête, je ne pouvais pas encore m'en douter. Tout allait basculer. Je garde, stupide ! Pardon ? C'est son nom et ici, sa maison. C'est incroyable, quand même. On passe sa vie avec quelqu'un. On l'aime, on veut le meilleur pour lui. Et puis d'un seul coup, c'est fini. Tu aurais préféré faire ta vie tout seul ? Le rêve. Métredi prochain, sur vos écrans, mon chien stupide, le nouveau Yvan Attal avec Charlotte Gainsbourg. Les voilà enfin réunis à l'écran. Évidemment, c'est très réussi d'abord parce que vous avez depuis un moment envie de vous revoir dans ce genre de comédie. Parce que c'est quand même aussi et avant tout une comédie. Il faut le dire, on rit beaucoup dans ce film, même si, évidemment, il y a des sujets importants qui sont traités. Le sujet du couple et de l'usure du couple. Mais quand même, avant tout, on rit. On rit, surtout au début, grâce à ce chien qui débarque dans la maison. C'est quoi cette race de chien, d'ailleurs ? Un matin de naples. Un quoi ? Un matin de naples. Comment vous l'avez trouvé, ce chien ? En fait, moi, je ne connaissais pas grand-chose au chien. C'est une idée de mon producteur. On voulait quand même une masse. Dans le livre, c'est décrit comme, effectivement, on trouve caché dans un buisson une espèce de masse. On ne sait pas ce que c'est. C'est lui qui m'a proposé ça et tout le monde nous a déconseillé. Voilà. Et en fin de compte, on a rencontré un matin de naples. Il est arrivé à l'endroit au Chenil où on était. Et puis, c'est arrivé. C'est vraiment franchement impressionnant. Il y avait une gamelle. Il s'est mis à boire et il a arrosé toute la pièce, quoi. Donc, c'était évident qu'il y avait quelque chose d'absurde, de stupide et de très sympathique qui se dégageait de ce chien. Il faut dire aussi que c'est un chien. Et c'était déjà dans le livre, c'est dans le film. Un chien obsédé sexuel. Qui est attiré d'ailleurs plutôt par la jante masculine, par les hommes. C'est un chien pédé et obsédé. Exactement. Et ce qui est fou, c'est que... Moi, j'étais terrifié à l'idée de tourner avec un chien. Mais en plus, il avait des choses très compliquées à faire. Pour avoir eu l'expérience des animaux en tant qu'acteur, on attend toujours une plombe qui donne la patte ou qui s'assied ou que... Je sais pas quoi. Là, il avait quand même des trucs sexuels à faire. Et ce chien a tout fait... Très bien. Spontanément. Mais vraiment. Et à des moments où on n'avait absolument pas besoin... Vous en vouliez à Sébastien Thierry pour le prendre dans le rôle de celui qui va subir... Il y a le fils aussi, dans un premier temps. Mais Sébastien Thierry joue un type sur la plage qui court et qui... Je trouve qu'il correspond au rôle. Et je trouve que c'est un des bonheurs sur ce film d'avoir des acteurs qui ont accepté de jouer des seconds rôles. Alors que c'est vraiment des grands acteurs qui peuvent... Et c'est un grand auteur de théâtre aussi. Et c'est un grand auteur de théâtre. Sébastien Thierry, Éric Ruff, Pascal Arbiot, c'est des acteurs extraordinaires. Alors Éric Ruff de la comédie française. C'est vrai que pour le casting, puis après je vais faire parler Charlotte, c'est assez incroyable. Vous allez de quelqu'un qu'on connaît bien aussi, parce que c'est la femme de Jean-Marie Bigard. Alors Lola Marois, vous allez de Lola Marois à Éric Ruff. Alors là, le prisme du casting, j'ai rarement vu ça dans un film. Mais en fait, quand on fait des essais, moi honnêtement, j'aime bien tous les cinémas. Je n'ai pas de chapelle, quoi. J'aime les films noirs, les films drôles, les films d'auteurs, les comédies populaires. Quand un acteur correspond à un rôle, il correspond à un rôle. Peu importe d'où qu'il vienne, s'il est efficace et qu'il est bon pour ce rôle. Elle joue la fiancée strip-teaseuse, danseuse dans des enfants. Et elle est très... D'ailleurs, quand elle est arrivée aux essais, elle a fait rire tout le monde. Donc il était hors de question d'hésiter une seconde. Eh bien, parfait, vous avez bien fait. Bon choix. Bon choix pour tout le casting. Alors, il y a un des enfants aussi qui est votre propre fils, il faut le dire, Ben Attal. Alors lui, c'est celui qui fume des pétards, qui est un peu... Bon, il a dit dans toutes les interviews que ce n'était pas forcément un rôle de composition pour lui. J'ai cru comprendre. En fait, c'est un peu ça qui m'a donné l'idée. Je peux le dire puisqu'il le dit lui-même. C'est vrai qu'on a eu une période où il fumait des pétards du matin jusqu'au soir et que nos engueulades du film ressemblaient un peu... Voilà, mais en même temps, je savais qu'il avait envie de faire l'acteur. Il n'y a pas que ça dans le film. Il y a des scènes quand même très touchantes. On va laisser Charlotte parler. Alors, ben oui, parce que je me suis demandé, Charlotte Gersbourg, ça ne vous embarrassait pas tout ça, au fond, vous qui venez d'une famille. On sait le poids du père, le poids de la mère. Et tout ce qu'on a pu dire sur votre famille, qui nous appartient, mais qui appartient au français tellement... On les connaît tellement, on connaît vos vies aux uns et aux autres. Pas dans l'intime, évidemment, mais quand même. Si, au fond, quand Yvan Attal vous a dit, bon, on va prendre notre fils pour jouer à nos enfants, vous n'allez pas dire, non, pas encore, pas ça. Quelle a été votre première réaction ? En fait, je l'ai fait tourner dans un clip. Ah ! Oui, c'est vrai, avec les filles aussi, d'ailleurs. Oui, sur d'autres clips avec mes filles. Et c'est vrai que j'ai fait tourner mes enfants. Et Ben était témoin de ma première fois derrière une caméra. Et je l'ai vu tellement volontaire et tellement séduit par cette aventure que j'ai cru comprendre qu'il voulait être acteur. Nous, on l'a vu depuis qu'il est tout petit, ça se sent quand même un petit peu. Mais il voulait échapper à ça, ce que je comprends très bien. Aujourd'hui, je suis très émue de l'avoir vu sur le plateau du film d'Yvan. Parce que c'était non seulement un plaisir d'acteur, mais aussi de rencontrer une équipe, d'être très séduit par l'équipe et par le plateau, en fait. Le plateau, la technique, tout ça, c'était magique, en fait. Non, mais même pour nous, c'est sûr que son enfant, en général, on le voit à la maison. Dans le cadre familial, on ne le voit pas toute la journée, à l'école, au travail, avec ses copains, etc. Et là, de découvrir notre fils dans un milieu professionnel, de le voir avec d'autres gens, de découvrir d'autres facettes de sa personnalité, c'était vraiment émouvant. Le premier jour, il est arrivé avec des croissants et des pains au chocolat pour tout le monde. Il ne savait pas qu'il y avait une table régie avec bien plus que ça. Mais il était content d'amener à manger pour tout le monde. Parce qu'en plus, il est passionné par la cuisine. Alors aujourd'hui, un peu le cul entre deux chaises. Il a envie de faire de la cuisine et envie de faire l'acteur. Mais évidemment qu'on connaissait ce tempérament chaleureux comme ça. Mais alors sur le film, c'était très émouvant pour nous de le voir aussi généreux avec toute une équipe. Alors dans le film, et tout de suite, je donne la parole à Philippe Besson et Sonia Mabrouk. Mais il y a quand même une autre scène qui va rester culte. Parce qu'il n'y a pas que le fils qui fume des pétards. Les parents aussi. C'est la scène où vous en fumez tous les deux. Et est-ce que vous avez déjà vu dans la vie fumer des pétards, votre fils ? Mais moi, je ne fume pas. C'était une question piège. Moi, j'ai essayé avec lui. Enfin, pas essayer, j'avais déjà fumé. Mais comme il fumait et que c'était conflictuel, je me suis dit un jour, je vais arrêter l'autorité et je vais essayer d'être cool. Donc je vais fumer avec lui. Et moi qui lui reprochais de ne pas se lever le matin, j'ai fumé ce qu'il a fumé avec lui. Et je n'ai pas pu me lever le lendemain. Et j'ai réalisé à quel point c'était vraiment délirant ce que les jeunes fument aujourd'hui. Alors Charlotte, vous qui n'avez jamais fumé, comment vous avez pu aussi bien reproduire quelqu'un qui est victime de la fumette ? Alors, j'ai fait une tournée et je suis allée à Amsterdam. Et comme par hasard, mon fils a voulu me rejoindre à Amsterdam. Ah oui, ça va très très loin. Parce qu'avant, elle se protégeait. Mais alors là, tu vas raconter des trucs de travail. Il m'a fait manger un space cake. Ah oui. Et c'est traître. Ah oui, ça c'est terrible. Et j'ai honte encore aujourd'hui de comment j'ai réagi parce que j'ai eu un très mauvais, un bad trip. Ah oui. Voilà. Donc vous aviez ce souvenir. Donc j'avais ce souvenir que j'ai pu... Pour aborder cette scène culte du film, très drôle, évidemment. Ou enfin, ils vont se remettre à vraiment parler parce que c'est aussi le silence qui règne entre cet homme et cette femme. Ça vous a fait rire. Ça vous a plu. Ça vous a ému. Ça vous a forcément intéressé, vous aussi, en tant qu'écrivain, Philippe Besson. Parce que c'est aussi un écrivain en panne dont il est question dans ce film. Oui. Alors avant de parler du film, je voudrais parler de vous, Charlotte. Ça ne vous ennuie pas, Yvan. Je voudrais parler de Charlotte. En fait, il y a un truc tout bête, Charlotte, avec vous. C'est que moi, j'ai envie, comme ça, a priori, avant toute chose, d'aimer ce que vous faites. Et en fait, je me dis que c'est parce que ça fait 30 ans que j'aime tout ce que vous faites. Voilà. J'aime ce que vous faites dans la musique, j'aime ce que vous faites au cinéma, j'aime même quand vous faites des photos et que je vous vois comme ça dans des tenues en train de traverser une rue. Je trouve qu'il y a chez vous... La une de elle, cette semaine. Je trouve qu'il y a chez vous, évidemment, on vous l'a dit cent fois, mille fois, mais redisons-le une fois de plus, il y a chez vous, évidemment, une grâce, il y a une élégance, il y a une féminité, il y a une fragilité, il y a peut-être, je ne sais pas, une violence contenue, il y a peut-être une tristesse réprimée, il y a tout ça. Et du coup, voilà, on vous aime, et moi, je vous aime. J'ai du coup appris... Applaudissements Vous ne voulez pas faire la même chose ? Oui, j'allais dire, c'est la première fois qu'Ivan Atta d'applaudir un mec qui dit, je vous aime. Le risque est minime, il faut dire. Tu peux y aller, Yvan, vas-y. Du coup, j'aime bien votre mari aussi, voilà, et j'aime bien votre fils depuis que je l'ai vu dans le film. Du coup, le film aurait été très mauvais que j'aurais dit, c'est formidable. Et il se trouve que le film est formidable. Il est formidable, il faut vraiment aller le voir. Alors, je vais dire des choses extrêmement basiques, parce que je pense qu'en fait, il faut employer les mots les plus simples pour traduire les pensées les plus évidentes. C'est un film avec une bonne histoire et de bons comédiens. Je rectifie. C'est un film avec une très bonne histoire, une écriture ciselée, qui vise juste en permanence. C'est une écriture avec de très bons comédiens qui ont des scènes... Certaines nous font rire, sourire, notamment les scènes avec les enfants. D'autres nous arrachent des larmes. J'ai traversé une larme, t'as d'ailleurs. Il y a tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut demander de plus au cinéma que ça ? Donc, moi, je demande ça au cinéma et ce film me l'a apporté. Et puis, il y a un truc en plus, en plus, c'est le côté balzène, c'est ce film nous tend un miroir. C'est-à-dire qu'au fond, ça pose des questions comme ça, l'air de rien, un tout petit peu existentiel qu'on se pose de temps en temps dans la vie. C'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Est-ce que j'ai eu raison de prendre les routes que j'ai prises ? Est-ce que si j'avais pris d'autres routes, je serais plus heureux aujourd'hui ou pas ? Qu'est-ce que j'ai fait de ma jeunesse ? Est-ce que j'ai trahi ma jeunesse ? Ou est-ce qu'au fond, j'en ai tenu les promesses ? Où j'en suis aujourd'hui ? Où je vais ? Et je trouve que tout ça, ces questions qui sont des questions un peu terribles, elles sont posées avec comme ça de la délicatesse, de la comédie, de la sensibilité. C'est un film parfait. Vous devriez écrire des livres. Qu'est-ce que vous parlez bien, Philippe Besson ? Bravo en tout cas pour cette analyse et ces gens qui mots sur le film voulaient répondre. Non, c'est pas facile. Vous pouvez tout gâcher, quoi. Il n'y a plus rien à dire derrière ça. Alors, Sonia Mabrou. Quoi ajouter, après une telle déclaration d'amour ? Mais ce que l'on ressent tout de suite, moi j'ai été frappée. Je vais peut-être faire la même chose avec qui vous ratez. Non, pour plein de raisons. Il y a un petit quelque chose, quoi. Ce qu'on ressent tout de suite. On est fort, quoi, Sonia. Non, non, je ne vais pas aller sur l'amour. Je vais aller sur quelque chose de tout aussi fort. C'est la sincérité et la franchise. Moi, ça me touche beaucoup parce qu'il y a le jeu d'acteur, bien sûr. Et puis, il y a la vérité. Il y a la justesse des regards, des gestes qui nous emmènent plus loin. Et tu l'as dit, Philippe, il y a un phénomène d'identification. Alors peut-être parce qu'aussi, on vous imagine un petit peu, et c'est notre regard curieux de spectateurs. C'est-à-dire qu'on imagine vos vies et on s'imagine aussi les nôtres. Et vous nous emmenez sur ces chemins. C'est-à-dire qu'on fait tous face à la même réalité. Celle du temps qui passe, celle des rêves oubliés, celle de l'ennui, celle de la solitude. Même si on est très, très entouré, on peut se sentir très seul. Et moi, c'est ce qui m'a frappée. Ça transpire dans le bon sens du terme de la sincérité de la franchise. Le film est drôle. On rit, on sourit. Moi, j'ai eu la gorge nouée. Je suis larme quand même. Mais c'est une mosaïque de sentiments. C'est un calédoscope véritablement où on passe. Et moi, ce qui est formidable, c'est que vous nous emmenez à travers finalement nos vies et tous les sentiments de nos vies. Et c'est ça ce qui est formidable. C'est un arc-en-ciel, un livre ou un film est réussi, je le dis modestement, quand il y a toutes les couleurs, comme dans un tableau. Vous voyez, il y a du noir, vous voyez le sombre, vous voyez les couleurs et vous êtes emportés finalement par cette poésie, cet arc-en-ciel. Moi, c'est ce que j'ai aimé et j'ai senti cette franchise. C'est ça ce qui m'a attirée dans le film. Parfait ! Que dire de plus ? Et vous avez même dit, alors ça, ça m'intéresse, parce que je cherche toujours là où ça ne va pas, vous me connaissez. Vous avez dit, l'ambiance était presque parfaite. Alors, le presque m'a interrogé, je me suis dit, qu'est-ce qu'il n'allait pas ? Oui, alors c'est marrant parce que j'ai eu 2-3 messages de mon chef, mon assistante, qui ont lu ça aussi et qui m'ont dit, mais pourquoi ce n'était pas parfait ? Non, mais je ne sais plus dans quel contexte j'ai dit ça, mais j'ai dû dire ça parce qu'un tournage, c'est toujours un peu compliqué, il y a toujours des problèmes. J'avais absolument rien de... Vous avez dit, une équipe, c'est pour ça qu'ils se sentent inquiétés. Oui, oui, voilà. Une équipe presque parfaite. Oui, parce qu'il y a probablement toujours un con qui ne traîne pas. Je ne vois absolument pas, j'ai un souvenir vraiment merveilleux de tous. Non, mais parce qu'il y a ça, parce qu'il y a toujours des moments, des moments compliqués sur un film, il y a toujours des moments d'angoisse où on remet un peu les choses en question. C'est pour ça que j'ai dit ça, par pure précaution, quoi. Pour vous, Charlotte, l'ambiance était parfaite ou presque parfaite ? Presque parfaite. Ils sont d'accord sur tout, finalement. C'est à cause de moi, là, je crois. Je crois que c'est ça. Il est militaire, on parlait de l'armée tout à l'heure. Il est assez... Non, il n'est pas militaire, mais il est très, très, très exigeant. Enfin, c'est un peu normal, aussi, on y reviendra tout à l'heure, parce que quand vous tournez avec Lars von Trier, vous dites, je suis prête à tout, à accepter d'être humiliée, terrorisée. Oui, mais je ne le retrouve pas le soir dans mon lit. Et là, c'est votre mec, et là, vous dites, oh, ben non, lui, il n'a pas le droit. Ben oui, exactement. Non, le truc, c'est que j'étais moi-même très traqueuse. J'avais peur de le décevoir, et justement parce que je partage ma vie avec lui, ça a beaucoup plus de poids que Lars, que j'aime beaucoup, mais avec lequel je ne partage pas ma vie. Donc, avec lui, quand même, vous laissez moins faire. Je me laisse moins faire, mais parce qu'il y a une hiérarchie sur un plateau de cinéma qu'il n'y a pas à la maison. On est à égalité à la maison. C'est pour ça que je tourne avec elle. Elle est parfaite. Pour me vanger toute la journée, quoi. Elle est parfaite, sans le presque. Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, réunis à nouveau à l'écran, dans mon chien stupide, le nouveau film d'Yvan Attal. On aura évidemment plein de questions à leur poser tout à l'heure quand ils seront dans ce fauteuil. Mais on retourne cette fois en librairie avant de partir au théâtre. Et c'est avec vous qu'on va en librairie, Santiago. Je me suis longtemps demandé ce que voulait dire le H. Il a fallu que j'enquête. J'ai trouvé que c'était Horatio, c'est bien ça ? Et je ne sais pas si Philippe Besson ou Sonia Mabrouk avaient déjà lu des livres d'Amigo Renna. Mais moi, c'était mon premier. Et je dois dire que je n'ai pas été déçu. J'ai été bouleversé. J'ai trouvé ça fantastique, magnifique, je dois dire. Et vous racontez l'histoire de votre grand-père. Je ne me trompe pas dans les hiérarchies parce que c'est bien votre grand-père qui venait de Pologne, qui s'est exilé dans les années 1920, c'est ça ? En 1928, il est arrivé à Buenos Aires. En 1928, jusqu'à Buenos Aires. Et il y laisse en Pologne. Sa famille, et particulièrement sa mère, son frère aussi, mais surtout sa mère puisque c'est elle dont on parle le plus dans ce livre. Donc votre arrière-grand-mère à vous, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Et évidemment, il va se sentir coupable parce qu'on sait ce qui se passe ensuite dans les années 30 et au début des années 1940 en Pologne. Et il va vivre tout ça à travers ce qu'on lui raconte, à travers la presse parce que lui, il est, j'allais dire planqué, on parlait de ceux qui étaient planqués, mais c'est un peu ça. Il est tranquille en Argentine pendant qu'il y a ce drame qui se passe là-bas, en Pologne, et un peu partout en Europe, en tout cas, du côté de l'Allemagne. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui résume très bien le livre. Je vais prendre cette phrase parce qu'elle est toute simple. Et c'est vraiment, je crois, le livre. C'est quelque chose de pire que tout ce qu'il avait imaginé était en train d'arriver et il ne pouvait rien faire. Je crois que c'est le résumé, le pitch du livre. C'est l'histoire d'un homme qui arrive à Buenos Aires en 1928, qui se marie, qui a trois enfants et qui a laissé sa mère derrière lui en Pologne en pensant qu'un jour, il la ferait venir. Un jour, il pourrait sauver sa famille. Il était parti en Amérique, même si c'est l'Amérique du Sud, mais avec ce rêve que l'Amérique allait le rendre heureux, riche, etc. Et en fait, le livre se passe entre 1940 et 1945. Il reçoit des lettres de sa mère qui décrivent un peu la situation à Varsovie, dans le ghetto de Varsovie. Et après, les lettres cessent. Et c'est comment, à 12 000 km de distance, effectivement, il s'enferme dans une mélancolie silencieuse due à la culpabilité. C'est très beau, c'est triste aussi, évidemment. Ça fait beaucoup penser à des situations même qu'on vit encore aujourd'hui, hélas. Ça s'appelle le ghetto intérieur. Le ghetto intérieur, c'est évidemment ce silence dans lequel va s'enfermer votre grand-père. Vous avez raconté dans la presse, évidemment, ça n'a rien de comparable, mais tout de même que vous-même, vous avez vécu, puisque vous avez connu l'exil jusqu'en France depuis l'Argentine, ce sentiment de quitter un pays où la dictature avait fait aussi des victimes en Argentine. Donc l'histoire, différemment, certes, mais l'histoire se répétait un peu. L'idée de ne pas être là où on devrait être, c'est-à-dire d'avoir échappé à une souffrance, à une douleur, et en même temps d'avoir laissé derrière, évidemment, des amis, de la famille. Donc la culpabilité, oui, je la partage. Je change l'ordre. Je commence par Sonia Mabrouk, cette fois, pour ce ghetto intérieur signé Santiago Amigorena. C'est un livre puissant, c'est un livre saisissant, avec une trame, une réalité, une vérité qui prend à la gorge, parce que, et vous venez de le dire, vous décrivez formidablement, le mot n'est peut-être pas juste, mais vous décrivez tellement de manière juste et sans fioriture ce processus d'enfermement. C'est un véritable piège, c'est un ghetto intérieur, c'est le ghetto d'Issylence, c'est en fait votre grand-père, il va se laisser enfermer, et toute la culpabilité, c'est finalement, ce qui est arrivé à sa mère et à son frère, ça ne lui est pas arrivé à lui et ça, et il ne se le pardonne pas. Bien sûr, avant, il trouvait que sa mère était étouffante, trop envahissante, envahissante, il était content de la quitter, et là, c'est tout autre chose. Et je trouve que cette mécanique, d'ailleurs, c'est presque un film, cette mécanique, véritablement, où on voit comme des verrous qui se referment les uns après les autres, et on se retrouve finalement seul avec cette culpabilité qui entre à travers tous les ports de votre grand-père. Il se laisse happer par ce vide, par ce silence, d'ailleurs, qu'il vous transmet, parce que moi, je trouve qu'il y a une forme de gémélité entre vous, gémélité psychologique. Vous ne l'avez pas connu, je pense beaucoup connu, et pourtant, vous parlez de ses gestes comme si vous étiez à côté de lui. Alors, je sais que dans un roman, ce n'est pas la vérité qu'on cherche, on cherche à s'approcher, véritablement à appréhender un personnage, mais ce qui m'a frappée, c'est qu'il se punit de vivre, et vous racontez cela, une forme d'enmurement dans un Buenos Aires qui est très vivant, donc il y a un contraste qui vit, qui bouillonne. On aime la vie qu'on voit à Buenos Aires. Et le silence tombe petit à petit, et puis, on insistera tout à l'heure quand même en faisant très attention avec ce sujet, sur les comparaisons, avec les défis, les menaces actuelles, ça c'est très important, parce que ce n'est pas un livre sur le passé, c'est un livre très actuel, très présent, très contemporain, avec beaucoup de leçons, je pense, pour nous. – Et aussi, quand même, un livre qui s'interroge sur ce qu'est être juif, sur la définition d'être juif, sur le fait qu'on ne se sent pas juif, mais finalement, on vous force à l'être à cause de l'antisémitisme, et qu'être juif, au fond, on s'en aperçoit parfois uniquement quand on entend le premier, ou qu'on voit le premier signe antisémite, c'est bien ça ? – Oui, je pense que c'est arrivé à mon grand-père, mais c'est arrivé à énormément de juifs qui, dans l'Est de l'Europe, étaient assimilés, il y avait des juifs qui étaient paysans, des juifs qui étaient médecins, intellectuels, n'importe quoi, joueurs d'échecs, et tout d'un coup, voilà, il y a le nazisme qui leur a dit, non, vous êtes seulement juifs. Et les questions que j'invente, que mon grand-père se pose, évidemment, je n'étais pas dans sa tête, c'est autour de ça, c'est une question d'ailleurs qu'ils vont dépasser dans un film aussi, de manière assez proche, je trouve, c'est que tout d'un coup, on doit cesser d'être tout ce qu'on est, et là où je pense que c'est peut-être actuel aussi, c'est que cette idée de l'identité comme quelque chose de mouvant, c'est-à-dire qu'on n'est pas une seule chose. Moi, je suis un écrivain français, je déteste quand on me dit franco-argentin, parce que j'écris en français, mais si on me met devant un match de foot, je ne suis que argentin, ou si on a de la viande à cuire, je ne suis que argentin, je ne peux pas cuire de la viande comme un français où je vais au foot, ou regarder un match où je vais au foot en ayant un sentiment de français. Donc, je ne veux pas perdre toutes ces identités. Évidemment, il y en a plein d'autres, un père de famille, et je pense que le nazisme, une des choses terribles, on pourrait faire un catalogue, mais une des choses terribles, c'était d'obliger des millions de personnes à dire, voilà, je ne suis plus que juif. – Et au-delà de ça aussi, ces moments où on passe d'un chapitre à l'autre, où effectivement, et après c'est Philippe Besson qui va parler, vous avez la description de ce qui se trame, de ce qui se prépare, de ce qu'Hitler fait là-bas en Allemagne, en Pologne, en Europe, et l'insouciance dans le reste du monde, en Argentine, trois lignes dans un journal, les copains qui vont jouer aux courses, on passe d'une horreur à une scène où les gars sont au bistrot en train de se dire, tiens, moi je vais parier sur tel cheval plutôt que sur tel autre, et ça c'est évidemment ce que vous avez particulièrement réussi aussi dans ce livre. Philippe Besson. – Alors moi je l'avoue, je suis allé vers ce livre avec des pincettes, parce que je me suis dit, bon, allez, un livre de plus sur la Seconde Guerre mondiale, sur la Shoah, etc. J'ai fait le compte comme ça rapidement sur les dernières années, je me suis souvenu de Laurent Binet, de Valentin Gobbi, de David Foynkinos, de Jean-Claude Grimbert, d'Olivier Ghez, etc. Bon, je me suis souvenu aussi des témoignages, vous avez reçu ici des gens, absolument, Marceline Noridan, Ginette Colinka, etc. Donc je me suis dit, comment on peut proposer un récit original, et comment on peut faire quelque chose qui soit au moins à la hauteur des témoignages de ces grandes rescapées de la Shoah. Et puis j'ai lu votre livre, et je me suis rendu compte que mes préventions étaient ridicules, parce que c'est un très grand livre. Vous avez fait un livre vraiment bouleversant, et il est bouleversant parce qu'il est sans pathos. Vous avez fait un livre percutant parce qu'il est limpide. Il n'y a rien en trop, il n'y a rien qui faille enlever, il n'y a rien qui faille ajouter. C'est un livre qui ne vous laisse pas du tout indemne. C'est-à-dire qu'on sort de cette lecture-là assez bouleversée et percutée. Et puis effectivement, c'est un livre sur le silence, sur la culpabilité, sur la haine de soi aussi, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Et on comprend qu'au fond, c'est un héritage que vous portez aussi, c'est-à-dire cet héritage du silence qu'on a vu dans beaucoup de vos autres livres. On en comprend mieux la raison en vous lisant. Et donc, j'ai horreur de dire qu'il y a des livres utiles parce que je pense que les livres ne sont pas des réfrigérateurs ou des lave-vaisselle qui ont une utilité. C'est un débile. Mais là, quand même, contrairement à ce que j'affirme tout le temps, je pense qu'il y a une utilité à vous lire. Voilà. Il y a une urgence et une utilité à vous lire. Le ghetto intérieur chez P.O.L. Vous aviez déjà lu des livres d'Amigo Reynard ? Non, justement. Je vais lire maintenant. Tout le monde. Le matin, vous écrivez vos livres autobiographiques et l'après-midi, vos scénarios pour le cinéma ? Oui, j'écris depuis à peu près 25 ans. J'écris tous les matins, très tôt, entre 5h et 7h, à la main, les livres et le reste de la journée, les scénarios. Bravo, en tout cas pour celui-là, le ghetto intérieur, Santiago, Amigo Reynard, qui est pour la première fois dans On n'est pas touchés, on est ravis. Nous partons pour le théâtre. Maintenant, 7 ans de réflexion. Alors, on connaît bien évidemment Guillaume de Tonquedec ici présent. On sait qu'il aime bien les films américains depuis le dernier qui s'appelait La Garçonnière. C'était un film de Billy Wilder déjà qui avait été adapté. C'était déjà Stéphane Hillel qui avait travaillé sur la mise en scène ? Stéphane nous a ouvert les portes du Théâtre de Paris mais c'était José Paul qui a fait la mise en scène. Ah, c'était José Paul à l'époque. Alors, vous êtes resté en tout cas avec le directeur du Théâtre de Paris, Stéphane Hillel pour vivre une deuxième aventure Billy Wilder puisque vous connaissez peut-être le film avec Marilyn Monroe 7 ans de réflexion. Alors, la pièce de théâtre existait avant le film donc on revient aux sources. Vous avez décidé de jouer à Paris 7 ans de réflexion. C'est vous, la nouvelle Marilyn Monroe dans cette... Et il y a la scène avec la jupe qui... Ah, bah oui ! La scène n'existait pas évidemment dans la pièce puisqu'elle a été rajoutée par Billy Wilder. En fait, le code ACE aux Etats-Unis empêchait de faire l'apologie de l'adultère notamment. L'homosexualité n'existait pas dans ce monde-là. C'était très puritain. Alors, on avait le droit de dire certaines choses au théâtre mais pas à l'écran. Donc, Billy Wilder a été très frustré. Il le raconte dans ses mémoires. Il dit je me suis fait avoir par le producteur. Je n'ai pas pu raconter l'histoire que je voulais. Il a adapté avec Axelrod l'auteur de la pièce et il n'a pas pu faire l'apologie de l'adultère alors que c'est le sujet principal de la pièce et il n'était pas fan de l'acteur en effet qu'on lui a imposé. Que la production lui a imposé. On va regarder un teaser de ce qui se passe au bouffe parisien et on va mieux comprendre le sujet même de 7 ans de réflexion. Il fait 7 ans qu'on est mariés et je n'ai jamais trompé ma femme. Je sais, mon chéri. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Mais pas du tout. Toi, elle sort. Elles sont dans les films mais ces filles-là normalement. Tu crois pas qu'elle est un peu jeune, non ? Ah, vous êtes mariés ? Ça fait 7 ans qu'on est mariés et je n'ai jamais trompé ma femme. Un homme marié tout seul l'était à New York, je connais. Ah, et vous avez un enfant aussi ? Oui, mais il est tout petit. Ça compte pas. Si tu me trompes, je te tue. Il faut qu'il y ait. Avec la plus grande figure. Elle va te flinguer, tu crois ? Non, elle comprendra. Je t'abattrai comme un chien. Faut surtout pas que je lui dise. Surtout pas. Il fait tellement chaud. Je peux retirer mes chaussures et mettre mes filles en hauteur Mais je vous en prie, faites circuler. Toi qui es un grand philosophe, tu veux m'expliquer pourquoi il faut toujours que ce soit si compliqué ? Parce que c'est comme ça. C'est compliqué. Il faut nier. Avec la plus grande vigueur. Bonjour. Bonjour. 7 ans de réflexion ou comment Guillaume de Tontébec s'interroge sur faut-il craquer ou pas après 7 ans de vie commune. On peut quand même citer Agathe Drone qui joue votre épouse dans la pièce. Elle part parce qu'il fait chaud à New York. Elle part en vacances avec les enfants et vous restez seule à la maison. Sauf qu'il y a une voisine très sexy au-dessus. Il y a une scène dangereuse d'ailleurs dans le film parce que cette voisine fait tomber une plante énorme. D'ailleurs, je me dis que chaque soir, vous prenez des risques, Guillaume de Tontébec. C'est un métier dangereux. Je ne sais pas comment. Il y a quelqu'un qui vérifie vraiment que vous êtes parti à ce moment-là ? Oui. J'espère. Parce qu'il faut expliquer qu'il y a un balcon qui est assis sur la chaise et pile au moment où il se lève de la chaise, il y a une plante qui vient du dessus et qui s'étrase pile sur la chaise. Il échappe évidemment à cet accident et tout va naître de là, la rencontre entre les deux personnages. Et le régisseur, chaque soir, fait la blague « Je l'ai ratée ». C'est vrai ? Oui. Ah ben voilà, on a les coulisses de la pièce. C'est la première fois que vous vous retrouvez là et l'autre sur scène. Après deux grands succès chacun de votre côté. Je l'ai dit, la garçonnière pour vous, le canard à l'orange pour vous. On vous connaît un peu moins tout à l'heure. On essaiera évidemment de faire connaissance ensemble même si déjà au cinéma et au théâtre, vous avez eu quelques rôles intéressants. Mais quand même jouer avec Guillaume, on va dire le premier rôle féminin de la pièce avec Guillaume de Tonquedec, ça doit être chouette. Ah mais c'était une très 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 belle nouvelle, oui, quand j'ai su ça. Il y a Tonquedec, mais il y a quand même aussi le poids de Marilyn Monroe. Ça, ça vous a effrayé ou pas ? Non. Non, parce qu'elle est inimitable. C'était hors de question d'essayer de l'imiter de près ou de loin. D'ailleurs, vous êtes restée brune pour la pièce. Ah brune, oui, oui. Non, non. Bon, après, effectivement, la référence, on ne peut pas y échapper, mais je joue le rôle, j'interprète le rôle qu'elle a joué. Mais je ne joue pas Marilyn. Tonquedec, vous, ça ne vous fait plus peur de reprendre des films ou des rôles qui sont quand même des rôles cultes ? C'est un hasard absolu, en fait. C'est David Gauquier qui avait acheté les droits de La Garçonnière parce que La Garçonnière, pour le coup, est un scénario de cinéma qui est devenu une pièce pour la première fois au monde. Millie Wilder voulait que ce soit une pièce au départ, mais il a dit que je n'y arriverai pas à cause de la multiplicité C'était l'inverse, en fait, La Garçonnière. C'était l'inverse. Et là, il s'est emparé de cette pièce avec Axelrod pour en faire un film. Mais c'est tellement réjouissant, tellement drôle, tellement touchant et tellement malin, le théâtre de ces années-là. Ça nous parle tellement de nous aussi, aujourd'hui. Et de la fidélité. Et de la fidélité. Ce qui est beau dans la pièce, c'est que... Je dis ça parce que j'ai lu votre interview d'Angala et je me suis dit qu'elle est quand même gonflée. Mon public est féminin, mais je n'en profite pas. On pense bien que vous n'allez pas dire le contraire à Catherine. Je crois que c'est Catherine Selac qui vous interview. Vous n'allez pas lui dire mon public est féminin et c'est vrai, je trompe ma femme. Ah, j'aurais pu, pourquoi pas ? Non ? Parce qu'on parlait de nombreuses années de vie commune pour Yvan Attal et Charlotte Gersbourg. Vous-même, vous en êtes à combien ? De vie commune de vie commune de 32 ans. 32 ans ? Ou pas un peu. 32 ans de réflexion ? 32 ans de réflexion. Mais ce qu'il y a de très beau dans la pièce, c'est que justement, il accompagne tous les étés sa femme et leur fils en vacances dans un endroit où il fait plus frais parce qu'il fait très chaud à Manhattan, ce qui est une réalité. Lui, il continue à travailler mais s'il s'envoyait en l'air tous les étés, ça n'aurait pas d'intérêt. Ce n'est pas du tout un coureur. Il a des tentations. C'est le fait qu'il hésite, évidemment. Mais ce qui est très, très beau, c'est qu'Axel Roth nous a mis dans la tête du gars. On voit tous ses fantasmes, toutes ses envies, toutes ses craintes et comme une mouche prise dans une toile d'araignée. Il essaie de se débattre avec ce qui lui arrive, c'est-à-dire que le démon lui tombe dessus. Et ce qu'il y a de beau aussi, c'est que c'est un très, très beau personnage de femme écrit par un homme qui est une jeune femme libre, surtout à cette époque-là, et qui dit, moi, je veux choisir ma vie, mes amours, et qui n'est pas une séductrice. Même si elle sait que c'est un homme marié, le voisin. Oui, mais justement, c'est ça qui est très beau, c'est que cette pièce, cette histoire, elle est plus maligne et plus profonde qui n'est pas là, c'est pas que l'histoire d'un soir. Ils vont être transformés tous les deux par ce qui va leur arriver. Ça vous donne envie d'aller au bouffe parisien, à Philippe Besson ? Oui, oui, moi, j'adore Guillaume de Tonquédec comme acteur. Merci. Vous, pardon, je ne vous connaissais pas, je m'ai très envie de la découvrir. Et puis oui, cette idée de jouer sur la tentation, sur la séduction, sur est-ce que je vais franchir le pas ou pas, sur l'infidélité, oui, moi, ça m'intéresse. Vous aurez des questions à poser tout à l'heure, Sonia ? Non, mais c'est plus intéressant de s'intéresser, je trouve, au désir, à la tentation qu'au passage à l'acte. C'est ça, ce qui est formidable. Cette marche avant, arrière, on ne franchit pas la barrière, mais on flirte avec cette barrière, mais on reste quand même à sa place. Je trouve que ça, c'est formidablement bien appréhendé. Par le bien, on dirait que... Non, je ne sais pas. On dirait que je connaissais la pièce d'avant. Ah oui, je sais, non, je suis parlé de toi, mais que j'ai envie d'y aller. Non, écoutez, on ne va pas mêler les vies privées de chacun, sur scène ou au cinéma, n'est-ce pas, Yvan, Attal ? Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas du tout, du tout. Ce n'est pas du tout votre famille, vous aimez vos enfants. On n'a pas de chien. J'ai quand même pensé à Jane Birkin qui se travaillait toujours avec un gros chien à un moment donné. Ça vous y a fait penser, vous aussi, à ce chien ? Non, moi, j'ai eu des chiens. Vous aussi ? On a eu un chien, oui, oui. Ah, et alors ? Pourquoi vous en êtes débarrassés ? Non, elle est partie. Et vous ne l'avez pas remplacé ? Non, parce qu'elle était irremplaçable. Ah, oui, enfin, il ne veut pas. Et d'ailleurs, là, dans le film, c'est vrai. Ah, il ne veut pas. Il ne veut pas à nouveau de chien. Ah, donc, c'est vraiment une fixette, quand même, au fond, sur les chiens. Oui, il m'a narguée pendant tout le film, quand même. Avec ce gros chien. Là, quand même, à combien d'entrées vous faites revenir un chien à l'intérieur ? Mais il n'y a pas de cas. Ça n'a pas de négociation. J'ai cette pression depuis toujours. À 2, 3 millions d'entrées, vous pourriez faire ce soir une promesse ? Ça, c'est un piège énorme. Non, 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 pas de chien. Honnêtement, pas de chien. Je ne peux pas, je ne peux pas c'est plus fort que moi. C'est plus vraiment fort. On a envie de faire plaisir à Charlotte bien souvent. Je veux bien lui faire plaisir comme elle veut, mais après, je sais que c'est moi qui vais me débrouiller avec ce chien, en plus, entre Paris et New York et la soute et pas la soute. C'est une galère. Mais non, mais elle a dit qu'elle revenait à Paris. J'ai vu dans une interview. Si elle revient à Paris et que je fais 3 millions d'entrées. Ben voilà, on a la promesse. On la tient, hein ? 3 millions d'entrées et si elle revient à Paris, il y aura un chien à la maison. Allez, il est temps d'accueillir maintenant notre invité. Actualité de la semaine, ce n'est pas une politique, mais le sujet est aussi politique, au fond, parce que l'éducation nationale, ça intéresse tout le monde. Et on va accueillir quelqu'un qui est une linguiste de formation, pédagogue, dont les méthodes inspirent actuellement des milliers d'enseignants en France, mais surtout en Belgique et aussi en Suisse. Après le très grand succès de son premier livre qui s'appelait Les lois naturelles de l'enfant, vendu à plus de 220 000 exemplaires, traduit en 12 langues, elle publie un deuxième ouvrage, Une année pour tout changer et permettre à l'enfant de se révéler. C'est aux mêmes éditions, les arènes. Voici donc celle dont tous les enseignants parlent actuellement dans les écoles maternelles. Céline Alvarez. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout le monde ne vous connaît pas encore, même si c'est vrai, ceux qui ont des enfants à la maternelle et ceux qui enseignent dans les écoles maternelles, j'ai envie de dire vos ex... Comment je dois dire ? Vos ex-collègues ou vos collègues encore aujourd'hui ? Des enseignants, je ne sais pas. Parce que vous avez été institutrice, il faut le rappeler quand même. Oui, j'avais le statut d'enseignante effectivement, même si je ne me considère pas comme enseignante, j'essayais vraiment de montrer qu'on pouvait faire autrement. C'était vraiment un acte politique, citoyen, avant d'être un acte... Vous saviez en fait quand vous avez accepté de faire ces études, le concours de l'IUFM pour rentrer dans l'éducation nationale, vous saviez que vous n'alliez être que de passage ? Oui, oui, oui. En fait, j'avais... Je suis rentrée... Je suis quelqu'un de profondément indignée et choquée en fait par le constat d'échec qui est fait à l'éducation nationale, la souffrance que les enfants vivent, que les enseignants vivent aussi, et les parents, mais surtout les enseignants et les enfants. Et donc, j'ai eu le sentiment après avoir étudié la linguistique, la pédagogie, les neurosciences cognitives, affectives et sociales, qu'on avait quand même une solution qui était là devant nous, assez simple et qu'on pouvait le mettre en oeuvre. Donc, je me suis dit qu'il faut rentrer dans le système et montrer que dans le public, en zone d'éducation prioritaire, donc dans les zones difficiles, on peut faire autrement pour aider les gens à raconter une nouvelle histoire. on peut faire autrement. Alors, ça, c'était en 2011 que vous avez rencontré Luc Châtel qui était le ministre de l'éducation de l'époque et vous avez été assez gonflé, on peut dire ça comme ça, pour lui dire moi, je veux faire un test, envoyez-moi une année dans une école et vous allez voir ce que vous allez voir. En gros, c'est ça ? J'avais demandé trois ans, trois ans pour avoir une cohorte d'enfants suffisamment importante quand même pour avoir des résultats significatifs et puis j'avais demandé effectivement que ce soit suivi par des scientifiques, des psychologues indépendants et que, et je me demandais une condition aussi, c'est que j'ai une carte blanche totale pédagogique, sans me l'accorder, c'était quand même extraordinaire et aussi que ce soit en ZEP, mais donc en zone difficile, zone d'éducation prioritaire. Ça, il n'y a eu aucun souci. On me l'a donné immédiatement. Oui, parce que ça, ce n'est pas très demandé généralement. Donc vous étiez bien à un jeune villier. Combien d'élèves vous aviez ? De quel âge ? Ça dépendait des années, mais donc il y avait les trois âges de la maternelle, petit, moyen, grand, donc c'est-à-dire trois, quatre ans, trois, quatre, cinq ans et il y avait entre 25 et 27 enfants selon les années. Et là, vous avez pu tester ce que vous aviez envie de voir sur les élèves, c'est-à-dire, c'était une sorte de laboratoire quand même cette année-là. Est-ce que les parents ont bien pris ça d'ailleurs quand vous êtes arrivés ? Parce que quand même dire à des parents, vous savez, on va tester de nouvelles méthodes sur vos enfants, je ne suis pas sûr qu'ils soient forcément excités à l'idée. Je ne leur ai jamais dit qu'on allait tester de nouvelles méthodes. Je leur ai dit, voilà, on va essayer de réorganiser la classe pour faire en sorte que vos enfants puissent apprendre d'une manière qui est plus physiologique, qui correspond le mieux, un peu mieux en fait à leur façon d'apprendre naturelle. et donc les parents étaient effectivement sceptiques au départ parce que dans la classe, la classe était réorganisée différemment, donc ils étaient surpris, surtout ceux qui avaient déjà eu des aînés, quoi. Mais le scepticisme ensuite a vraiment laissé place à la confiance quant aux résultats au niveau, pas seulement scolaire, c'est surtout au niveau de la personnalité des enfants, la manière dont ils se sont épanouis assez rapidement. Ça a été tellement étonnant et tellement tangible qu'ensuite la confiance vraiment s'est installée et on a pu faire un bon cheminement ensemble. Mais je tiens à dire que cette expérience n'était pas c'était un point de départ. Encore une fois, ce n'était pas un acte pédagogique, je le dis parce que s'il y a des enseignants qui nous écoutent, il ne faut surtout pas faire absolument comme ce que j'ai fait à Gennevilliers parce que c'était pour montrer que quand on pousse un peu les curseurs de l'autonomie un peu plus à fond, quand on pousse le curseur de l'entraide, du mélange des âges, eh bien ça va beaucoup mieux parce que ce sont des lois naturelles de développement et d'épanouissement. Je vous rappelle, c'était un acte politique et de partage citoyen. Quand j'ai su que ça allait s'arrêter, cette expérience, eh bien la dernière année, j'ai essentiellement filmé la classe. Je voulais pas seulement pouvoir dire aux gens ce qui s'était passé mais qu'ils puissent le voir aussi, le constater. Parce que ce sont des résultats tellement surprenants. Le fait que le regard s'illumine de nouveau des enfants, le fait qu'ils se tiennent plus droit, qu'il y ait quelque chose de rayonnant, je peux le dire avec des mots mais c'est quand même mieux qu'on le voit. Et donc pendant une année, j'ai filmé tout ce que les enfants faisaient pour ensuite tout remettre sur un site internet. J'ai fait des petits montages de vidéos pour que les gens puissent s'approprier ça et que ça n'appartienne pas à une élite ou à des gens qui se disent être formés pour le faire et qui démocratisent un petit peu une éducation plus adaptée. Ce qui explique quand même le succès du premier livre. Je l'ai dit, 220 000 exemplaires traduits en 13 langues, un best-seller au point quand même que forcément, il y a toujours des polémiques quand quelque chose fonctionne. On s'est dit mais qui c'est celle-là ? D'où elle vient ? Et pourquoi elle nous donne des leçons ? En gros, c'est ça. Mais vous avez pu, j'allais dire, récidiver le terme est impropre mais non pas en France mais en Belgique. Et d'ailleurs, ça donne ce deuxième livre. Pourquoi en Belgique et comment ça s'est passé ? Eh bien, après le Genevillier, la mise en ligne des vidéos après l'écriture du premier livre, effectivement, j'ai été contactée par la ministre de l'Enseignement en Belgique qui m'a demandé dans le cadre de la lutte contre le redoublement et l'échec scolaire, on a été très sollicité par beaucoup d'enseignants qui cherchent à entrer dans cette démarche-là et se seraient intéressés pour être accompagnés par vous. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant une année. On s'est regroupés huit journées dans le centre de la Wallonie-Bruxelles et puis toute l'année, c'était vraiment tous les mois et demi à peu près qu'on se retrouvait le week-end. Donc là aussi, c'est un acte citoyen de ma part. Moi, j'étais bénévole sur le projet et les enseignants aussi étaient complètement... C'était un acte citoyen parce qu'ils se réunissaient le week-end sur le temps hors scolaire et ils étaient 750 à chercher ensemble des solutions. Alors, il faudrait qu'on essaie de comprendre en trois phrases, en quelques phrases avant que je donne la parole à Philippe Besson et à Sonia Mabrouk qui est différent dans ces classes-là par rapport aux autres classes et qu'est-ce... Parce que ce ne sont pas les enfants surtout. Évidemment, les conséquences sont sur les enfants et leur comportement va changer. Mais pour que leur comportement change, si j'ai bien compris, c'est avant tout le comportement des adultes et donc des enseignants qui doit changer. En fait, tout vient d'abord de l'enseignant. Une des premières choses qu'on a faites en Belgique, c'était de faire... Malgré le fait qu'il y avait peu de choses dans les classes, on a fait un énorme tri. J'ai demandé aux enseignants après deux jours de théories où je leur avais bien parlé de toutes les grandes capacités de l'enfant et c'est vraiment assez exceptionnel de se mettre... de rentrer dans leur classe de nouveau le lundi matin et d'avoir une confrontation honnête avec ce qu'il y a dans la classe. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans cette classe accumulée depuis des années, quel est le matériel ? Quelles sont les activités qui véritablement... Comment dire ? Nourrissent les enfants. Les engagent dans un effort cognitif soutenu, challengeant, motivant, qui leur donne envie de revenir le matin et qui les engage dans un effort qui engage de la persévérance, de l'attention et l'envie de se dépasser. Et quand le travail a été fait de tri, il ne restait plus grand-chose dans les classes. Et ça, c'est un premier tri. C'est presque initiatique, en fait. Ça permet de se rendre compte du malentendu. Évidemment que les enfants s'ennuient. Évidemment qu'ils cassent le matériel. Évidemment qu'ils détournent, qu'ils mettent le bazar. C'est normal. Ils n'ont pas de quoi se nourrir. Déjà, juste ça. Les enfants sont autonomes. On leur laisse faire les activités qu'ils souhaitent faire. Oui. C'est ça l'idée ? On les accompagne au départ. Parce qu'il faut bien avoir en tête que les enfants, quand ils sont tout petits, en général, ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire seuls. Ils le disent d'ailleurs à 2 ans, 2 ans et demi. Moi, tout seul, dans toutes les langues du monde à peu près au même âge. Et donc, quand ils ont été accompagnés à faire seuls, ils savent encore ce qu'ils veulent faire. Ils savent faire seuls. Mais quand, et c'est la plupart des cas, quand ils n'ont pas été accompagnés dans ce sens-là, quand l'adulte a fait à sa place, quand il a choisi à sa place, quand il a choisi quand, comment, combien de temps, etc., l'enfant ne sait plus ni ce qu'il aime, ni comment, et comment faire. Si jamais il se souvient à peu près de ce qu'il a envie de faire, il ne sait même pas y aller. Il n'a plus la persévérance. Il ne sait plus faire. Il n'a pas développé ses compétences d'action. Donc, la première chose à faire dans ces classes-là, même si on va aider l'enfant à être autonome, il n'est pas autonome tout de suite. Et c'était ça que je voulais dire avec ce deuxième livre. C'est que le moment où on va retirer toute cette contention extérieure qui tient l'enfant dans une classe où on arrive à telle heure, il y a le regroupement à cette heure-là, après, c'était cette activité-là pendant tant de temps, après, on va en coin libre, après, c'est la récréation, après, on revient, après, c'est la cantine. Toute cette contention extérieure, quand on la retire, on voit l'état des choses. Et c'est vraiment, parfois, c'est à pleurer. Les enfants qui ne sont absolument pas capables même de se tenir, en fait, physiquement, droits. Et donc, à ce moment-là, on les accompagne à être autonome. Il y a vraiment une très, très, très grande présence de l'adulte qui est là beaucoup pour les accompagner. Et c'est difficile. On appelait ça en Belgique des traversées du désert. Ça prend parfois plusieurs mois. Enfin, c'est pas parfois, ça prend souvent plusieurs mois où on ne fait que ça. Que l'autonomie globale, pratique, relationnelle, apprendre à persévérer, apprendre à prendre du recul. Apprendre à lire plus tôt ? Non. C'est une question importante. Exactement. Ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui est recherché. C'est quelque chose qui se manifeste mais qui arrive. Parce que quand les enfants recouvrent, en fait, leur capacité d'action et d'apprentissage, ce dont je parle là, la persévérance, l'attention, ce sont des fondations biologiques d'apprentissage, c'est ce que dit la recherche, notamment le Centre de Développement de l'Enfant de Harvard. Et quand ils recouvrent ces capacités-là, alors la motivation revient, l'enthousiasme revient et tout ce qu'ils veulent apprendre et leurs ambitions sont bien plus hautes que les nôtres, eh bien, ils arrivent à les atteindre. Et en général, ce qui se passe dès la maternelle, eh bien, ils veulent apprendre à lire, ils veulent apprendre à faire des grands calculs, ils veulent apprendre la géographie, tout un tas de choses. Et là, il faut, on se retrouve dans une situation inverse, au lieu de les pousser, ce qu'on fait d'habitude, eh bien, on se retrouve à leur courir derrière. Et là, effectivement, ils se mettent à lire. Ils se mettent à lire. Donc, ils arrivent en primaire avec déjà des bases qu'ils n'auraient pas eues autrement. C'est à peu près, j'espère qu'on a à peu près expliqué les... Alors, je n'ai pas trop emploié mon méthode parce que vous ne m'avez pas ça, mais on va dire les réformes que vous souhaiteriez qu'ils soient, voilà, exécutés peut-être dans toutes les classes désormais, mais vous n'êtes pas ministre de l'Éducation nationale pour l'instant. Je ne sais pas ce qu'en pensent Sonia Mabrouk et Philippe Besson. Je leur donne la parole. Sonia, d'abord. Alors, Céline Alvarez, et vous avez bien planté le décor, Laurent, vous êtes considérée aujourd'hui comme la star, la papesse, même si vous n'aimez pas probablement ces mots des pédagogies innovantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait une interview en 2016. C'était à l'époque de la sortie de votre best-seller. Et depuis votre médiatisation, à l'époque, vous étiez une énigme pour certains. On essayait de comprendre véritablement ce que vous apportiez, cette révolution, ce bouleversement. Et puis, petit à petit, il y a eu des critiques. Alors, moi, je me méfie. Quand je vois comme ça, en meute des gens qui critiquent, je me dis que c'est innovant, c'est que c'est révolutionnaire. Donc, je pense que, véritablement, il y a beaucoup de choses à dire sur ces méthodes. La première chose à dire, peut-être, et c'est ce qui m'a interpellée, c'est que je suis allée demander tout simplement à des professeurs d'école, à des enseignants, ce qu'ils pensent. Évidemment, ce n'est pas un échantillon représentatif, mais comme pour vous, également, ce n'est pas la même chose. Donc, je me permise d'employer votre méthode. Et ce que disent la plupart de ces enseignants, c'est que ce qu'ils vous reprochent, un petit peu, pas tous, évidemment, mais c'est que vous tenez, selon eux, la solution. Comme une forme de prêt-à-porter, de prêt-à-installer, de prêt-à-fabriquer. En plus, avec le titre de votre livre, Une année pour tout changer, vous prêtez un peu le flanc à ces critiques, comme si, en une année d'un claquement de doigts, on pouvait tout changer. Et je suis allée un petit peu plus loin avec ces enseignants, ces professeurs, et finalement, il y a une professeure de l'aide, j'ai retrouvée sur son blog, qui résume assez bien les choses, et j'aimerais que vous nous répondiez. Elle dit ceci, « Désolée, nous ne sommes pas tous des Céline Alvarez, nous ne sommes que des profs. » Et je trouvais que ça nous interpelle parce que finalement, ils vous ont dit avec un peu d'ironie ce qu'ils se pensent véritablement. Vous avez eu quand même quelques moyens pour réaliser, finalement, vos méthodes. Et on a l'impression qu'ils vous disent « Mais vous ne nous comprenez pas. Est-ce que vous venez véritablement du même milieu ? Est-ce que vous comprenez l'école d'aujourd'hui ? Les difficultés d'aujourd'hui ? » On pourrait parler de ce qui se passe. C'est terrible ce qui se passe. Il y a des situations terribles, même en maternelle, avec des suicides, même en maternelle, avec des agressions. Donc on va parler du bien-être de l'enfant. Mais la première question, peut-être, pour tous les enseignants qui nous regardent ce soir, c'est cette solution, est-ce qu'elle est la panacée ? Parce que c'est ce que, semble-t-il, vous indiquez dans votre premier livre. Alors, moi, c'est pour cela que je refuse à chaque fois dans les titres de presse le mot de méthode ou dans les chapeaux. Je me bats contre ça. Mais bon, inévitablement, on n'a pas la possibilité de jouer sur tout ça. Le mot méthode, c'est l'antithèse de mon message. C'est l'antithèse du message de la recherche. Parce que finalement, il faut me voir comme un relais. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est simplement de passer les messages que la recherche martèle depuis des années. Donc, non, il n'y a pas de protocole miracle. Ça, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner. Ils font constamment s'adapter à la singularité de chacun, à la singularité des contextes. C'est-à-dire, si on ne fait pas ça, on se prend inévitablement le mur. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a des grands tendances, il y a des grands axes à respecter et qui sont à respecter de manière absolument non négociable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut plus... Il faut arrêter maintenant de... Je pense qu'il faut se dire les choses en face. Quand moi j'ai écrit ce premier livre en 2014-15, il y avait ce chiffre à l'époque dont on entendait beaucoup parler. On disait 40% d'enfants sortaient du CM2. En France, chaque année, 40% d'enfants avec des lacunes tellement importantes qu'ils n'auraient pas une scolarité normale au collège. 40%. Et ça, on ne parle que de l'échec scolaire. Moi, j'ai grandi en banlieue dans un milieu extrêmement défavorisé sur la date d'Argenteuil. J'ai fait mon maternel, collège, élémentaire, collège, lycée là-bas. L'échec scolaire, c'est au-delà de ne pas savoir lire, écrire, compter, c'est une énorme violence qu'on vit au quotidien de soi envers soi parce qu'on manque terriblement de confiance. Mais envers l'autre, on finit par se retourner dans une violence envers l'autre. Bref, c'est catastrophique. Et ça ne fait qu'empirer. C'est-à-dire que là, les résultats actuels, on était déjà à 40%, mais maintenant, ce que disent les études PISA, PEARLS, etc., c'est que chaque année, systématiquement, les résultats en maths et en lecture baissent en France. Alors que de l'autre côté, dans les pays de l'Union européenne, ça monte. On est complètement en train de se casser la figure. Il faut le dire. Et pourquoi ? C'est bien normal. Parce qu'on bafoue les lois les plus élémentaires de l'apprentissage. Il faut le dire. On bafoue les lois les plus élémentaires de la transmission. Les enseignants souffrent autant que les enfants. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être dans un rapport individualisé. La solution serait votre méthode, si je vous comprends bien. Non, pas ma méthode. Attention, j'ai fait extrait. Pas ma méthode. La solution serait d'écouter ce que dit la recherche depuis des années, qui s'essouffle à le dire. Je pense notamment au centre de recherche de l'enfant, du développement de l'enfant de Harvin, qui transmet les choses de manière extrêmement rigoureuse et simple et qui met au sommet de sa pyramide des priorités le développement de ce dont j'ai parlé tout à l'heure des fonctions exécutives. Et c'est tout. En fait, c'est du bon sens. Ça va vous plaire. Sonia Mabrouk, le bon sens. Il nous a fallu, il nous a fallu, il nous faut des études. Mais enfin, c'est quand même pas compliqué de comprendre qu'avant de demander à un enfant de rester concentré face à une tâche cognitive, il faut qu'il puisse, donc un exercice de mathématiques ou de lecture ou de ce qu'il voudra, même de ce qu'il voudra apprendre, eh bien, il faut qu'il puisse avoir des capacités pour le faire, des ressources cognitives pour le faire. Il faut qu'il soit capable de se concentrer, de ne pas se laisser distraire, de persévérer, même si la tâche est laborieuse, d'être capable de prendre la distance, de gérer ses émotions, etc. S'il n'y a pas ça, l'enseignant, inévitablement, rentre dans des relations conflictuelles et tendues avec l'enfant parce qu'il lui demande de faire des choses qu'il ne peut pas faire. C'est pour ça que la seule chose que moi je dis, c'est essayons maintenant et ce livre, je l'assume complètement, c'est une vraie promesse. Une année pour tout changer, je ne pensais pas l'écrire ce livre. Je l'ai écrit parce qu'à la fin de la Belgique, j'ai vu que sans moyens, avec des enseignants, parce que certains disent ce que vous dites, ce n'est pas la majorité. Certains disent oui, nous ne sommes pas du tout. Vous l'avez dit, c'est un échantillon. Voilà, vraiment, ce n'est pas du tout la majorité. Au contraire, ce que disent les enseignants, c'est enfin, vous venez poser des mots sur ce qu'on ressent depuis longtemps. C'est une méthode, en tout cas, c'est une logique, on va dire, qui place quand même l'enfant au centre de tout. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, mais le bien-être de l'enfant devient l'alpha et l'oméga finalement de l'enseignant et des parents. Et moi, ma crainte, c'est que cette école-là devienne l'école de l'enfant-roi. Vous savez qu'il y a un autre professeur, Barbara Lefebvre, qui a écrit sur la génération « J'ai droit, j'ai droit à ci, j'ai droit à ça, j'ai droit à tout, bref, j'ai droit à faire ce que je veux. Je veux commencer par la géographie avant de faire ça ? Eh bien, j'ai le droit. » C'est ça ce qui m'inquiète et ce sera un lien tout à l'heure d'ailleurs avec le livre de Jean-Michel Apathy, c'est que moi, je crois à une forme de verticalité, mais quand ils sont moqués, quand ils sont insultés et que vous, vous dites « Mais laissez les enfants faire ce qu'ils veulent ! » Est-ce que j'ai dit ça ? Vous l'avez un petit peu quand même. Vous laissez la liberté, mais ça peut être positif aux enfants de développer, comme vous dites, leur fonction exécutive. Est-ce que vous vous mettez aussi à la place de ces professeurs aujourd'hui qui gèrent ces classes ? Vous l'avez dit, vous avez connu des classes difficiles. Est-ce que vous auriez imaginé laisser cette liberté à ces professeurs-là, à ces enseignants-là, avec des classes plus difficiles, même si on est en maternelle ? Et finalement, déstructurer un petit peu cette école du bon sens, cette école de l'autorité où finalement, c'est l'enseignant qui est au centre et pas l'enfant ? Alors, j'ai du mal à comprendre toute votre question, votre raisonnement, parce que je pense absolument différemment. Le centre, c'est l'enseignant. Vous savez, c'est l'école, pas de la nostalgie, c'est la vraie école où finalement, on savait quel était le respect. Moi, la crainte que j'ai par rapport à ce que vous dites, votre logique, c'est que l'enfant soit droit et qu'on lui doit le respect avant l'enseignant. Cherche à faire grandir l'enfant, à l'élever en fait. C'est l'heureux de l'école ? Vous êtes sûre ? Je vais vous donner un exemple. Si ça ne l'est pas, il faut que ça le devienne, il faut qu'on fasse corps ensemble société. Il faut qu'on fasse corps, ensemble société. Ça, c'est un choix. En tout cas, si je devais donner une tendance pour l'école, ça serait quand même bien que maintenant, pour l'éducation en général, qu'on fasse corps tous ensemble et qu'on respecte non pas une méthode, non pas une idéologie, mais une tendance biologique, naturelle, universelle et qui n'appartient à personne, j'allais vous interroger sur les écoles Montessori, évidemment. Donc, pour vous dire ça, quand vous dites ça, je pense que vous faites exprès pour me titiller un petit peu. J'imagine que vous avez lu le livre. Non, c'est une vraie conviction. Pourquoi ? Je ne cherche pas à vous titiller. Non, du coup, je m'interroge un petit peu. Je ne cherche pas à titiller, n'est-ce pas, Jean-Michel ? On peut être sincère aussi dans nos questions, rassurée. Dans ce livre, je raconte bien qu'au départ, quand on se lance dans ce genre de démarche-là, en tant qu'adulte, on est un peu déconcerté parce qu'on s'attend à avoir une posture de guide, d'accompagnant immédiatement. Or, c'est faux. Cela ne peut pas avoir lieu lorsque les enfants sont complètement déstructurés. On a une posture presque de coach. On est ferme à côté. On leur dit, voilà, tu as choisi de faire ça et je pense qu'effectivement, ça te correspond. Tu avais envie, tu as les yeux qui brillaient. Maintenant, tu n'y arrives pas parce que tu manques de persévérance. La pièce du puzzle est tombée ou je ne sais quoi. Tu n'y arrives pas. Je ne lâche pas pour toi. Tu vas jusqu'au bout. Je reste à tes côtés. Si ce n'est pas moi, ce sera un camarade, etc. Et progressivement, on passe avec des activités. Donc, on commence avec des activités très, très simples. Mais ensuite, on va plus loin. On cherche vraiment... Effectivement, ça rentre en conflit certainement avec l'enjeu de l'école actuelle. Mais je m'en fiche, je l'assume. Oui, vous l'assumez. Moi, ce que j'ai cherché à faire, ça détricote un petit peu aussi la mission de l'école. C'est qu'il faut que l'école aujourd'hui... Quelle société voulons-nous ? Franchement. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et quand ils savent ce qu'ils veulent, ils ne sont pas capables d'y aller. Quelle société, voulez-vous ? C'est la question que je vous ai posée. Je termine. Je termine. Celle du respect ? J'y arrive. Celle de l'enfant roi ? Celle des gens heureux ? Franchement, vous caricaturez un petit peu. C'est une réponse un peu... Excusez-moi, mais le respect, donc, si je crois bien comprendre votre pensée, l'autorité, le commandement, l'ordre dans la classe, face à l'enfant roi, mais ça n'existe pas, l'enfant roi. Être soucieux de l'enfant, de ce qu'il est, c'est peut-être fabriquer une société de gens heureux. C'est peut-être un objectif à côté duquel nous passons depuis longtemps. Je regrette que votre non-méthode n'ait jamais été appliqué aux militaires, parce que j'aurais vécu mon année très différemment. Et puis des gens libres. Avant des gens heureux, mais c'est un objectif, il y a aussi lire, écrire et calculer. Heureux, épanoui, mais au-delà de ça, et ça j'y tiens, effectivement, c'est peut-être ce qui m'anime moi, c'est de permettre à chaque être humain de révéler sa propre singularité et ses pleins potentiels universels, parce qu'on en a tous, mais au-delà de ça, d'être libre, véritablement libre. C'est-à-dire, je sais ce que je suis, je sais ce que je veux, je sais ce qui m'anime et je suis en capacité d'y aller, parce que je n'ai pas peur de me tromper, parce que je sais persévérer, parce que je sais où aller chercher de l'aide et parce que je sais coopérer. Et je ne suis pas dans une démarche compétitive et prédatrice. Mais très sincèrement, les enseignants ne le font pas déjà tout cela, ne permettent pas déjà tout cela, avec les moyens qu'ils ont et les difficultés qu'ils ont. Ils vont en ce sens, mais moi, ce que je les aide à faire et je crois, je les accompagne à faire, c'est qu'ils trouvent en eux le courage d'aller encore plus loin, de pousser le curseur à fond, d'être dans la radicalité à ce niveau-là. Vous ne serez jamais ministre de l'éducation, je suis désolé, je le souhaiterais, mais vous me le savez. Ça me va. Vous avez idée de combien d'enseignants, combien d'instituteurs, de faire, je veux dire ? Ou disons, combien d'enseignants commencent à être sensibles à la manière dont l'être humain, aux leviers qui sont nécessaires à l'être humain pour s'épanouir et apprendre, vraiment de plus en plus, des milliers, je ne saurais pas les quantifier. Mais ils ont le droit, c'est ça ma question. Est-ce que le ministère de l'éducation nationale les laisse faire ? Est-ce que si on veut appliquer votre façon de faire, on a le droit de le faire ? Dans le privé, sûrement, mais dans le public ? Certains inspecteurs et la plupart, enfin la plupart, de plus en plus commencent à soutenir ce genre de démarche parce qu'ils voient bien de toute façon que si les vrais fondamentaux qui sont la capacité à être, les fonctions exécutives sous ce dont je viens de parler, donc à persévérer, être attentif, se contrôler, etc., si ça, ce n'est pas ça. Travailler, ce que dit d'ailleurs le centre de développement de l'enfant de Harvin, dit que quand seulement deux enfants ont des difficultés intentionnelles, par exemple, c'est une situation qui génère le burn-out pour l'enseignant. Vous vous rendez compte ? Deux sont gentils. En France, c'est plutôt, et même en Belgique, c'est plutôt la moitié si ce n'est le trois-quarts de la classe. Et d'ailleurs, pour reprendre à votre question, je ne travaille quasiment qu'essentiellement dans les milieux défavorisés ou mixtes, mais surtout très, très défavorisés. L'école dont je parle, notamment là, c'est le bas de l'échelle socio-économique. Est-ce que vous avez pu en parler avec Jean-Michel Blanquer ? Voilà ma question. Et après, c'est Philippe Besson. Non, pas encore. Pourquoi ? Je ne sais pas. Comment ça se fait ? Peut-être est-il très occupé ? Non, mais il y a quand même une raison. Il y a quelque chose de caché qu'on ne sait pas ou que vous ne voulez pas nous dire. Pourquoi un ministre de l'Éducation ne rencontre pas quelqu'un qui vend des centaines de milliers de livres dont on parle, qui a une idée de ce qu'on doit faire dans les écoles maternelles ? Il n'y en a pas 10 000 actuellement en France. Alors, vous ayez raison ou tort, mais il n'y en a pas 10 000 des Céline Alvarez. Pourquoi il ne veut pas vous rencontrer ? Il faudrait lui poser la question. Mais vous n'avez pas idée. Je pense qu'il manque de temps, peut-être. Je ne sais pas. Posez-lui la question. Vous avez un avis là-dessus, Philippe Besson ? Oui, j'ai un avis. Alors, allez-y. Pourquoi il ne veut pas la rencontrer ? Peut-être que c'est parce que votre méthode, au fond, ne repose sur rien de scientifique, qu'elle est d'ailleurs validée par personne. Alors, elle n'est pas validée dans les mesures. Il n'y a pas de mesures faites dans les classes. Ça, c'est très clair. Par contre, scientifiquement, elle est absolument fondée. Totalement. Du début à la fin. Et ce n'est que ça, en fait. Oui, sauf que vous ajoutez du Montessori à des neurosciences. Montessori, ça existe depuis un siècle, donc ce n'est pas extraordinairement innovant. Les neurosciences, on sait qu'il y a un débat sur ce sujet-là. Donc, la révolution, elle attendra aussi. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas que c'est un chamboulement. C'est absolument incroyable. Parce que quand même, quand je lis, il faut réaménager la classe, mettre de l'ordre, trier les activités, ranger quand on a fini, apprendre à rouler et dérouler un tapis, ranger sa chaise. Très bien. Donc, la révolution, je pense, attendra. Donc, je ne vois pas exactement les choses. Et puis, par ailleurs, votre expérience, appelons ça comme ça, l'expérience que vous avez faite à Gennevilliers, c'est une expérience qui ne peut pas faire une théorie, précisément. Parce que, pourquoi elle serait duplicable ? C'est comme si moi, par exemple, je faisais un sondage et j'interroge une personne en disant, vous êtes pour qui, monsieur Front National ? Très bien. Donc, le Front National fera 100% des voix à la prochaine élection. Avouez que ce serait un peu réducteur. Oui, il y a eu la Belgique. Ça serait totalement faux. Oui, enfin, d'accord que la Belgique, il y a juste 750 gus. Et par ailleurs, vous avez passé du temps dans trois classes. Vous dites, j'ai passé du temps. Je vous cite, j'ai passé quelques journées dans trois classes. On ne peut pas dire que ça soit non plus... Et par ailleurs, Gennevilliers, c'est juste une expérience de trois ans. On peut dire d'ailleurs que vous avez très peu fréquenté le système éducatif. Vous le dites vous-même, trois ans. Donc, on peut légitimement considérer que vous n'en connaissez pas tous les tenants et les aboutissants, toute la diversité des pratiques, la diversité des contextes. Vous n'êtes pas allé ailleurs, vous êtes allé à Gennevilliers une fois, c'est très bien. Mais est-ce que ça se passe comme ça à guérir ? Est-ce que ça se passe mal à guérir ? Est-ce que ça se passe mal à la barbe aux yeux chez moi ? Bon, je n'en sais rien. Peut-être qu'il aurait fallu aussi aller là. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que votre expérience à Gennevilliers, vous l'avez fait dans des conditions idéales. On va quand même rappeler... Oubliez un peu Gennevilliers, s'il vous plaît. Et parlons de la Belgique. Juste, vous aviez avec vous, vous le disiez d'ailleurs, un agent territorial. Donc, un agent territorial, c'est-à-dire que vous étiez deux dans la classe. Or, on sait... C'est le cas dans la plupart des classes maternelles de France, même si ce n'est pas le cas partout. Et ça, c'est vraiment... Oui, sauf que, attendez, il y a 380 000 enseignants dans le premier degré et il y a moins de 60 000 ADSEM. Donc, il n'y en a pas un dans chaque classe. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est de la... Donc, ça veut dire qu'il y a bien 320 000 classes Et ça, je viens à le dire, c'est de la malprétence institutionnelle. Il faut que ça change absolument. Il y a bien 320 000 classes où il n'y a pas d'ADSEM. La vôtre, il y en avait un. Donc, vous étiez deux face aux élèves, ce qui est très bien, tant mieux. Mais, hélas, ça n'est pas les moyens sauf l'éducation nationale. Comment ? Elle dit qu'il faudrait qu'on soit deux partout. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment un problème. Moi, je veux bien qu'on soit deux partout, mais vous me dites comment ça coûte. Combien de milliards ? Nos impôts ne vont pas baisser. Voilà. Moi, j'ai aucun souci avec ça, mais disons alors aux Français que si on fait ça, et moi, je suis d'accord, un peu qu'on le fasse, c'est très bien, mais que ça va donc coûter 10, 20, 30, 40 milliards. Et donc, est-ce que les Français sont prêts, demain matin, à payer des impôts de ce montant-là ? C'est un vrai débat de société. Vous aviez aussi, dans la classe à Gennevilliers, un matériel pédagogique de qualité qui a été évalué à 10 000 euros. Hélas, les autres, ils font avec des bouts de ficelle. Ils font avec ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils ont. Donc, vous aviez des moyens quand même relativement favorables. Donc, moi, je suis extrêmement dubitatif sur tout ça. C'est-à-dire, à la fois sur le fait que votre expérience, je ne sais pas si elle est duplicable ou généralisable, en tout cas, personne ne le dit aujourd'hui, que vous étiez dans des conditions très particulières qui ne sont hélas pas les conditions des enseignants et que par ailleurs, bon, voilà, ce que vous dites, ce n'est pas non plus assez évanouir. Par ailleurs, c'est quand même très plein de bons sentiments, votre discours. C'est-à-dire que, je vous lis, il faut aider l'enfant à révéler sa belle et lumineuse nature. Nous ne sommes pas face à un problème, nous sommes face à une solution. L'enfant apprend en étant actif et pas passif quand il est aimé et pas jugé, oui, oui, là où ça mouille, la guerre, c'est moche. Et donc, c'est vrai que ça me donne l'impression d'une espèce de feel-good littérature. D'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est que j'ai fait le test en librairie, je suis allé voir où était votre livre. Il n'est pas dans le rayon éducation, il est dans le rayon bien-être personnel. Ça veut dire quand même quelque chose. Et quand je vois un titre, une année pour tout changer, je me dis, j'avais l'impression, c'était, j'ai décidé de maigrir de Jean-Michel Cohen. C'est-à-dire, c'est une recette miracle. Donc, je n'arrive pas très bien à comprendre ce que vous nous dites, pour tout vous dire. Et grosso modo, je me dis, alors donc, elle fait un diagnostic pour dire que l'école va très mal, sur lequel on peut être d'accord. Puis à la fin, il y a ça. Et je me dis, est-ce qu'on est sûr qu'un doliprane va guérir le cancer ? Écoutez, quand je vous écoute, je me dis, c'est pour ça vraiment que je veux vraiment travailler pour changer l'école, parce que si ça fait des adultes comme ça, c'est tout. Merci. Vous avez pas le temps, c'est bien. Alors, allez, vous. Non, mais c'est terrible. Il se trouve que par ailleurs, je suis fils d'instituteur et marié à un enseignant. Alors, vous devriez avoir un petit peu honte de tenir des propos comme ça. Écoutez, moi, en même temps, je n'ai pas envie d'être dans la secte que vous dirigez. Allez-y, c'est ma fête ce soir. Je ne pensais pas. Écoutez, vous êtes là, vous saviez que ça pouvait vous arriver. Non, je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Je suis très naïve. J'ai tendance à penser quand quelqu'un apporte quelque chose de positif et qui a fait quand même ses preuves. Effectivement, il n'y a pas de mesures scientifiques. Et je le regrette. Non, pas une fois, monsieur, s'il vous plaît. Ça ne fait pas une fois. Il y a eu Genevilliers, trois années de suite, avec des tests. Il y a quand même des tests IRM qui montrent que les enfants avaient un pré-câblage qui avait au moins une année d'avance par rapport à ce qui était possible. Ils étaient tous en train de la lecture. Ils n'ont pas appris à lire par cœur. Et puis surtout, quand vous faites ça, vous êtes en train d'abîmer, de... Non, je pose la question. Écoutez, moi, je finis, finis. C'est moi qui parle maintenant. C'est moi qui parle maintenant. Vous êtes assez virulent. Vous êtes dissipé dans la classe, monsieur. Vous écoutez. Non, mais ça m'a énervé, en fait. C'est sale tout le temps. Oui, j'ai compris. Oui, d'accord. C'est sale, j'ai compris. C'est le fils d'instituteur qui s'est senti... Eh bien, apprenez à apprendre sur vous, à contrôler vos émotions et à prendre un peu de recueil. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'être comme ça. En fait, je n'ai pas envie... Je n'ai pas envie d'être un enfant obéissant et souriant. Si vous voulez... Je n'ai pas envie de ressembler à vos enfants coachés et performants. Oui, on refait une succession. Vous faites des enfants... Vous êtes, au fond, une sorte de... Mais êtes-vous allé dans les classes ? Vous avez envie d'avoir des enfants coachés et performants. Monsieur, êtes-vous allé dans les classes ? Mais j'ai vécu dans une école pendant 12 ans de ma vie. Ce n'est pas de bol pour vous. C'est-à-dire que, effectivement, j'habitais dans le logement qui était au-dessus de l'école. Mon père a été mon instituteur pendant toute ma scolarité. Ah, ça aide ! D'accord ? Ça vous serait bien aidé. Donc, je crois que je connais... Il se trouve que je suis marié à un enseignant qui travaille en ZEP. Enfin, maintenant, on dit en REP. D'accord ? Dans le 19e arrondissement. Donc, je vois à peu près de quoi il s'agit. Je ne suis pas complètement idiot sur le sujet. Et pour autant, moi, à la différence de vous, je ne prétends pas être expert. Donc, je vous dis juste, il y a un moment, il faut que vous acceptiez, peut-être, qu'on vous dise que votre méthode... Enfin, vous dites que ce n'est pas une, mais ça ressemble quand même beaucoup. Une année pour se changer, bon, c'est pas... C'est pas... Vous avez le droit, pardon. Et je donne la parole à Sonia Mabrouk. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, évidemment, Philippe. Mais ça n'explique tout de même pas, pardon, pourquoi un ministre de l'Éducation nationale n'accepte pas au moins de parler avec Céline. C'est intéressant. C'est la réponse. Franchement, bah oui, c'est bizarre. Mais peut-être que c'est ça la réponse. Mais peut-être. Ça n'engage à rien de discuter. Peut-être que le ministre de l'Éducation nationale ne va pas rencontrer une personne qui génère des réactions épidermiques comme vous le faites. Vous nourrissez vous-même le problème en faisant ça. Non, mais est-ce que les enseignants eux-mêmes, ils ne sont pas un peu gênés que vous leur disiez que finalement, ils ne font pas bien leur métier quand même ? Écoutez, à chaque fois que je fais une conférence, à chaque fois que je fais une conférence, la salle, je ne veux absolument pas faire preuve de prétention que ce soit, mais c'est juste un constat. À chaque fois que les journalistes sont les premières remarquées, moi je suis la première surprise, c'est donc bien qu'il y a un manque. Dès que je fais une conférence, les salles se remplissent. En Belgique, ils me disent qu'ils ferment les formations obligatoires des enseignants sur leur temps scolaire, gratuit. Ils les ferment parce que personne ne vient alors qu'elles sont obligatoires. En Belgique, on propose une année sur le temps hors scolaire payante parce qu'il n'y avait pas de moyens de payer la salle. C'est eux qui ont payé la salle, qui ont payé les gens pour capter les conférences parce qu'on va en plus toujours se mettre en ligne parce que c'est un acte citoyen. Et ils sont là toute l'année, 750 personnes, on n'a même pas assez de place dans l'amphi, vous vous rendez compte ? Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ce n'est pas parce que je suis un gourou ou une secte ou je ne sais ce qu'on va inventer quand on le fait. Quand j'entends les gens parler, ils sont extatiques, c'est ça qui m'inquiète toujours. Mais parce que, est-ce que vous vous rendez compte ? Pardon, je vais prendre un peu sa défense. Non mais franchement, on la sent au moins, il y a quelque chose qu'on la sent, on la sent sur. Je vous sens extrêmement sincère, je suis sûr que vous croyez ce que vous dites, Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'aimerais juste, un, que vous acceptiez quand même qu'on vous challenge et qu'on vous questionne sur ça et pas qu'on dise c'est la vérité révélé vraiment des abrutis, ça fait des années qu'on a fait n'importe quoi et Dieu merci, vous arrivez et ça y est, tous les problèmes sont réglés. Mais ce n'est pas moi, bon sang, c'est la recherche. C'est ce que disent les centres de développement « L'enfant, ce n'est pas moi, oubliez-moi, juste oubliez-moi, oubliez-moi. » D'ailleurs c'est pour ça qu'après les lois naturelles de l'enfant, vous le savez, on en avait parlé à Europe 1, moi j'ai fait trois semaines de promotion du livre, j'ai arrêté. J'ai été surprise de l'enballement. Il y a trop de caricatures, je ne voudrais pas prendre la défense, mais il y a quand même une spécificité française, c'est qu'il suffit que quelqu'un propose quelque chose de nouveau pour qu'on lui tombe dessus. Non, 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 les enseignants font des choses très innovantes tout le temps, partout. Non, non, mais on le sait, on les défend. que les enseignants sont des gens formatés qui obéissent à des directives et des éducations nationales, c'est faux. Mais non, mais encore une fois, il faut aller dans des classes pour voir que chaque enseignant cherche à innover. Est-ce que tu as le droit une baffe de temps en temps ? Ma première vie avant journaliste, c'était professeur. Donc je connais, j'ai aussi enseigné. Donc tu as innové. Non, non, non. Tu n'étais pas quelqu'un qui suivait la ligne. Je n'avais pas cette capacité d'innovation. Mais je n'ai jamais dit ça. Je pense qu'il y a un vrai malentendu. Vraiment. Écoutez, il faudrait venir voir ce qu'on fait dans le travail, dans les accompagnements, ce qu'on fait dans les classes. Jamais, jamais. Au contraire, c'est comme l'enseignant, c'est comme avec l'enfant. On accueille là où chacun en est. On accueille ce que chacun veut faire, la personnalité de chacun. Et puis par contre, en partant de là et avec ce que chacun est et ce que chacun a, on voit comment avec des conditions de misère, on essaie de faire ce que la recherche dit de faire depuis des années. C'est tout. C'est tout. Et ce qui se passe, et ce qui gêne, c'est que ça marche. Et je l'assume. Ça marche là où vous l'avez fait. Là où les gens... Écoutez, justement, vous l'avez dit vous-même, je n'étais pas dans les classes. C'est ça qui est fort en Belgique. Je n'étais pas dans les classes. J'ai passé quelques jours dans les classes des trois enseignants. Parce qu'on pourrait se dire qu'elle est tout simplement très douée par rapport aux autres et c'est sans doute le cas. J'ai filmé dans les trois classes dont je relate l'expérience dans le livre, mais je ne suis pas intervenue. Elles ont bénéficié du même accompagnement qu'il y avait lors des séances. Justement, je filmais ce qui se passait dans leur classe, toutes les gamelles qu'elles se prenaient et qui étaient nécessaires pour qu'ensuite, on puisse tous les voir ensemble, analyser ces choses-là pour avancer ensemble. Et les solutions, je ne les avais pas moi forcément. C'était une réflexion collective. Quel est votre objectif maintenant ? Vous avez fait un premier livre qui a beaucoup marché et vous savez peut-être que nos réactions, surtout celles de Philippe, sont à la hauteur, je vais dire, des espoirs que vous suscitez. Parce que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de parents qui veulent que leurs enfants soient dans une classe estampillée Céline Alvarez. Donc, si vous voulez, toutes ces critiques et tout ce que vous recevez, peut-être parfois à juste titre et parfois de manière injuste, mais c'est ainsi, quand on est exposé, médiatisé, c'est aussi le revers de la médaille, c'est parce que vous suscitez un espoir. Et pour des choses tellement importantes, pour nos enfants, pour l'éducation, etc. Donc, on ne vous demande pas en réalité si vous êtes sincère. Moi, je pense que vous l'êtes, que vous croyez à ce que vous faites. Mais la question de la méthodologie, de l'aspect scientifique, on va le laisser de côté. Moi, je trouve que si ça marche une fois, pourquoi ne pas donner la chance ? Je ne sais pas pourquoi le ministre n'intervient pas. Mais la question, c'est... Parce qu'on n'a pas les moyens, peut-être ? En Belgique, on n'a aucun moyen, monsieur. Quel est l'objectif ? Quelle est la finalité ? Quelle est votre finalité ? Est-ce que vous pensez que ça peut être étendu ? Ou est-ce que c'est simplement pour écrire encore, ce n'est pas une question commerciale, un autre livre et pour défendre justement votre logique ? Moi, je n'ai jamais pensé d'écrire le premier et encore moins le deuxième qui a été écrit très, très vite à la fin de l'accompagnement en Belgique quand j'ai pris conscience qu'il y avait les mêmes constats, les mêmes mots utilisés par les parents qui parfois ne savaient même pas que l'enseignant de leur enfant était engagé dans une démarche différente. Les mêmes mots, les mêmes constats. Et les enseignants étaient vraiment, et eux aussi, extrêmement soulagés et chamboulés. Il y avait vraiment des grandes transformations. Donc moi, mon objectif, si vous voulez le savoir très clairement, c'est d'aider à construire une autre société. Voilà, très clairement. C'est un sacré objectif. Jean-Michel, Apathy voulait intervenir. Oui, parce que... J'allais dire empathie, vous voyez ? Je le prends comme quelque chose de gentil. Évidemment, l'éducation, c'est un enjeu. C'est un débat politique extrêmement important. Vous avez récusé, Philippe Besson, cette phrase qu'a écrite Céline Alvarez, ça m'a étonné. Il faut, à tel écrit, ça ne vous convenait pas, aider l'enfant à révéler sa nature. Ah non, je n'ai pas dit que ça ne me convenait pas. Je trouvais que ce n'était pas très révolutionnaire. Mais ça n'est peut-être pas ce que fait aujourd'hui le système éducatif. Peut-être malgré lui, parce qu'un système éducatif de masse et normatif accorde plus de place à l'autorité qu'à l'éveil de l'enfant. Et au fond, la pédagogie réfléchit à cela. Vous avez raison, il n'y a rien de révolutionnaire. Réfléchit à cela depuis des décennies. Mais ensuite, il faut l'appliquer. Mais quel est le but de l'école, sinon de permettre à chacun de devenir ce qu'il est ? De se révéler. Mais bien sûr. Et ça n'est pas... Le but de l'école, ça n'est pas d'avoir un maître autoritaire qui dresse les enfants comme on le ferait de chiens ou de singes savants. Le but de l'éducation, c'est de permettre à chacun de comprendre ce qu'il est et de le devenir. Et c'est assez formidable. Alors peut-être qu'il faut des moyens. Et je voudrais juste un mot de défense pour Jean-Michel Blanquer parce que je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu en France un ministre de l'éducation qui connaît aussi bien cette immense administration et qui est aussi soucieux précisément des problèmes de justice. C'est intéressant. Justement, si la rencontre ne s'est pas faite... Voilà pourquoi on peut être surpris qu'il ne rentrera pas celui de l'Alvarez. Raison de plus. J'imagine que grâce à vous, Laurent, c'est une forme d'empathie aussi. Jean-Michel, c'est une regarde. Après cette émission, elle fait pas. Je tiens à dire quand même que c'est grâce à Jean-Michel Blanquer que l'expérience a été lancée et maintenue jusqu'à son terme. Il a vraiment... Sans lui, le jeune billet n'aurait pas eu lieu. Très clairement. Donc vous avez fait les 3 ans grâce à lui quand même au final. Ça a démarré grâce à lui. Ça a pu aller jusqu'à son terme grâce à lui et au soutien Oui, parce qu'il était à l'époque au ministère de Luc Châtel. Il était directeur de l'enseignement. Oui, oui, oui. Je voudrais demander quand même à Charlotte et Yvan. Je ne sais pas si vous avez des enfants encore en bas âge pour peut-être pas quand même à la maternelle. Non, non, non. On a la plus petite à 8 ans. Moi, je suis désolé, je n'ai pas lu le livre. Mais évidemment, ça fait rêver d'entendre tous nos enfants épanouis, etc. Mais je n'ai pas compris ce qui était, alors non pas la méthode, mais l'expérience. Je n'ai pas compris ce que c'était. C'est aussi simple que ce qu'on a essayé d'expliquer ça, mais c'est vrai que ce n'est pas si évident. C'est sûr que ce que j'ai lu, parce qu'on a un fils qui est allé à la Montessori. Donc c'était un peu ça. J'ai bien compris, mais je ne suis pas sûr ça veut dire si elle avait envie de faire ci, elle faisait ça. Non, ce n'est pas ça justement. Non, mais voilà, moi, je vous demande concrètement parce que c'est quoi l'expérience ? Justement, je vais partir de Montessori, ça permettra de répondre peut-être à votre question d'une pierre deux coups. Clairement, ce n'est pas seulement que je m'inspire du travail de Montessori, je suis complètement dans sa lignée, dans sa trajectoire. Montessori n'était pas seulement pédagogue, elle était médecin. Et il se trouve que d'une manière extrêmement visionnaire et assez surprenante et clairvoyante, elle a réussi à détecter qu'il y avait des fonctions essentielles supérieures de l'intelligence humaine qu'on appelle aujourd'hui fonctions exécutives qui sont la persévérance, la capacité de rester concentrée, de ne pas se laisser distraire, tout ce dont j'ai parlé. Et elle avait perçu ça. Alors, elle n'avait pas mis ces mots-là dessus. Par contre, elle disait si on réussit à aider les enfants lorsqu'ils rentrent à la maternelle à rétablir ces fonctions-là par une autonomie accompagnée et structurée, alors elle n'est pas allée jusque-là justement parce que c'est là où... Comment ? C'est ça que je veux dire. C'est comment ? Parce que j'ai l'impression qu'on est tous d'accord là-dessus. On a tous envie que nos enfants soient capables de tout ça. Mais comment ? C'est quoi la méthode ? C'est quoi le principe ? Ah, pas de méthode ! Non, mais à l'expérience. J'ai vu mes enfants à la maternelle, on ne les obligeait pas non plus. Ça y est, on n'est plus à la règle ou au martinet ou quoi. Non, non, mais attention parce que je ne me revendique pas par contre ce que vous avez filmé, c'est quoi ? Ce que vous avez filmé l'expérience, c'est quoi ? Alors en Belgique, ce qu'on a fait, c'est qu'il se trouve qu'on a travaillé avec des enfants de maternelle et de CP qui, comme la plupart des enfants, n'ont pas développé correctement le centre de développement de l'enfant de Harvard par de sous-développement exécutif. On en est là, c'est quand même ça dans la majorité des classes. Eh bien, ce qu'on a fait avec ce qu'il y avait dans les classes, donc des puzzles, des mi-cadeaux, des jeux de mémorie, des jeux de dames, des jeux d'échecs, on a commencé par ça. On a aidé les enfants à choisir dans tout un panel d'activités et ensuite, une fois qu'ils avaient choisi, à aller au bout. Et je ne sais pas, en fait, on ne se rend pas compte parce que là, on est sur un plateau télé, etc. On ne se rend pas compte de commencer dans les classes, dans la plupart des classes aujourd'hui et particulièrement dans les médias favorisés. Un enfant en CP, c'était le cas là où j'ai travaillé dans la classe de Marie-Henri, en CP à 6-7 ans, n'est pas capable de faire un puzzle de 20-30 pièces. Pourquoi ? Il n'est pas capable d'organiser sa pensée, d'avoir des stratégies. Je vous assure que ce que je vous dis, c'est vrai et c'est à pleurer. Une pièce tombe par terre sur un puzzle qu'il voulait faire, il se décourage. Aucune persévérance, zéro. Aucune attention. Il vous parle d'une chose, il vous dit quelque chose dans sa phrase. Il n'a même pas terminé sa phrase parce qu'il vous parle de la PlayStation qu'on vient de lui acheter hier. C'est catastrophique. Ils ne marchent même pas droit. Ils ne sont pas capables de se contenir, de se tenir. Donc, on commence par la base. On arrête tout le reste dans la classe de Marie-Henri. On a laissé de côté les fondamentaux. Lire, écrire, compter, ça viendra après. C'est terminé. D'abord, on rétablit l'axe intérieur, la structuration interne. Des enfants l'ont et c'est formidable pour eux. Mais la plupart, ce n'est pas le cas. Et c'est ce que pointent les centres de recherche. C'est la pénurie, le sous-développement de ces fondations-là de l'apprentissage qui manque, qui est un problème majeur. Donc, quand on rétablit ça par des jeux comme ça... Il y a des soutiens, en fait. On fait clairement l'échafaud. On a en dehors de l'école. Quand on repère des faiblesses chez les enfants, il y a des soutiens psychologiques, etc. On répare. Là, on répare. À l'école. C'est ce que je dis maintenant. Je l'ai dit aux enseignants. Avant d'enseigner, on va faire la pédagogie. Là, on va réparer. On va remettre les enfants. On va les aider à revenir à eux-mêmes. À être capables de... OK, moi, qu'est-ce que je veux faire ? Et surtout, comment je vais faire pour y arriver ? Être capable de faire des choix. Être capable, dans une situation donnée, de faire le bon choix. De prendre des initiatives. De faire preuve de discernement. De ne pas le laisser trimballer par des injonctions extérieures. Revenir à soi. Et de la part de l'adulte qui est à côté, avoir cette exigence-là et de ne pas lâcher ça. Non. Non, je ne vais pas te donner mon approbation. Non, je ne vais pas te valider à l'extérieur ce que toi, tu as fait. Qu'est-ce que toi, tu en penses ? Et la plupart du temps, quand on a cette exigence-là, cette fermeté, cette droiture-là avec les enfants, qui n'est clairement pas du laisser aller, je peux vous assurer qu'ils vont bien plus loin dans l'exigence que celle qu'on a reu pour eux. Est-ce que c'est plus clair, Yvan ? Pas vraiment, j'ai l'impression. Pas vraiment. Est-ce qu'il y a à dire une chose ? Il faudrait y être pour savoir. Pour les enfants, ces moments-là sont difficiles. Pour l'enseignant, c'est difficile parce que véritablement, on est en train de réhabiliter quelque chose. On est vraiment... Et c'est difficile. Mais ce qui est fabuleux et ce qui, moi, m'a beaucoup marquée et émue, c'est que ce que j'ai vu dans les classes et ce que les enseignants rapportaient, c'est que malgré la pénibilité de la tâche, on voit les enfants, au début, ils sont super contents les premiers jours, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, entre guillemets. Ils vont à l'école, ils sont joyeux, ravis, etc. Quelques jours plus tard, je reviens dans la classe filmée avec ma caméra, ils reviennent toujours avec autant de joie, mais alors leurs visages sont tirés, les traits sont tirés. C'est dur, c'est pénible, c'est douloureux parce qu'ils voient bien qu'ils veulent faire des choses mais ils n'ont pas les capacités pour y aller. Il y a des choses simples. Il y a même un sentiment de honte. Mais ils reviennent à l'école le matin courant parce qu'il y a quelque chose là. Et c'est là où on voit que les enfants ne fuient pas l'effort. Ce qui les épuie, c'est le manque de sens. Et là, ils voient que les enseignants qui sont là à leur côté vont les aider à grandir véritablement, à être en capacité de devenir et d'être. Alors vous, ça vous semble peut-être moins évident, peut-être que vos enfants ne sont pas de ces milieux-là que j'accompagne particulièrement mais je peux vous assurer... une question de milieu. Et je ne pense pas non plus, effectivement. Je suis d'accord. Non, ce n'est pas une question de milieu. Moi, j'ai été à l'école publique, il y avait des gens qui venaient de plein d'endroits. Moi-même, je n'étais pas d'un milieu très favorisé et pourtant, j'étais assez... De sensibilité, en tout cas. Très, très... Très bien à l'école d'avant. Ce que je veux dire, c'est que... Et que je vois, par exemple, mon fils qui, lui, pour le coup, n'est pas d'un milieu défavorisé et qui a eu des problèmes à l'école. Donc, je ne pense pas que ce soit une question de milieu du tout. Alors, je me dois de montrer, évidemment, ce que l'éditeur nous a envoyé. Alors ça, ça va vous être reproché, vous le savez. Ah bah oui, forcément. L'aspect commercial, puisque sort, par exemple, ce coffret de lettres magnétiques, 86 lettres, 10 grammes et images, un livret, une entrée naturelle dans la lecture, avec... En fait, vous êtes devenu une marque, il faut le dire. Non, 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 c'est pas devenu une marque. Si, 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 si. C'est pas grave. Faut assumer, oui. C'est pas grave, c'est tout à votre nom, en si peu de temps. Mais voilà, l'éditeur nous envoie les trois petits cochons, boucle d'or, le petit chaperon rouge. Je vais pas les donner pour vos enfants, ils sont trop grands, Charlotte. Avec un bon pétard, remarquez, pour l'aîné, ça peut... Ça peut... Ça peut marcher. Mais alors ça, vous savez qu'évidemment, voilà, on va vous reprocher cet aspect-là. Mais qu'on le fasse, du côté, qu'on me reproche, moi, je suis droite dans mes boîtes, je sais pourquoi je fais ça et je ne suis pas une marque puisque c'est moi qui ai demandé à mon éditeur de prendre ce pari, de prendre ce risque. La boîte, on a beaucoup hésité. Mais en fait, je vais vous dire très clairement, pourquoi cette boîte ? C'est pas une... OK, c'est une boîte physiquement, on la voit, c'est une boîte de lettres magnétiques. Mais c'est pas du matériel didactique. Moi, ce que je voulais, c'était adresser un message aux adultes pour défaire une nouvelle croyance et dire, écoutez, avec les chiffres fracassants de difficultés de lecture en France, on va arrêter maintenant. Il y a des choses qu'on fait mal et ça ne... Comment dire ? La faute ne revient pas aux enfants. Donnons le son des lettres. Et ce que je voulais dire avec ce matériel... Il y a envie, Laurent. Ce que je voulais dire avec ce matériel, c'est que justement, il n'y a rien d'innovant. Une journaliste me disait, mais attendez, il n'y a rien d'innovant dans ce que vous faites. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Ce que je dis aux parents, c'est les lettres que vous avez sur le frigo, messieurs, dames, n'allez pas chercher du matériel Montessori ou autre. Prenez les lettres sur le frigo et au lieu de donner le nom, donnez le son. Et les enfants maternels, automatiquement, vont commencer à déchiffrer. Point barre. Et j'ai l'insolence et l'impertinence de le dire. Lire, c'est facile. C'est facile. Si l'adulte ne fait pas des erreurs comme celle-ci. Il faut vite mettre la fin du truc parce qu'un truc, il commence par mec. Vous avez raison. C'est un C, un C, un C, pas un D. C'est un C. Vous auriez mis le D, vous. Non, pas du tout. Ah si, je vous avais bien. Regardez. Voilà. Merci d'être venu nous voir. C'est Lina de Varens. Merci à vous. Une année pour tout changer. C'est aux éditions Les Arènes. C'est le dernier livre de celle qui est en train de devenir l'enseignante dont tout le monde parle. Voilà. Et on en aura parlé ce soir. C'était courageux de sa part d'accepter évidemment cette invitation parce que c'est vrai aussi l'objet de, on l'a vu ce soir grâce à Philippe Besson, l'objet de doutes et de polémiques. Et au moins, le débat aura été ouvert ce soir dans notre émission. En librairie, le temps que je range mon petit matériel enfantin. En librairie, je rappelle que vous pouvez trouver cet excellent livre dont on a parlé déjà tout à l'heure mais on y reviendra. Le ghetto intérieur signé Santiago Horacio Amigo-Rena. On vous le conseille mais on aura d'autres questions évidemment. Le livre de Jean-Michel Apathy. Mon service militaire aux éditions Flavarion. Une époque évidemment que les moins de 20 ans ne connaissent pas aujourd'hui mais c'est l'occasion. Je me demandais d'ailleurs à qui pouvait être... Les moins de 40 ans. À qui pouvait s'adresser ce livre ? Eh bien là, moi je pense que ça, c'est les jeunes pour savoir comment ça se passait. Absolument. Le service militaire. Tous les jeunes l'achètent. Voilà. Et ça sera bien. Pas forcément à 3, 4 ans. On souhaite qu'il progresse mais pas à ce point-là. En tout cas, c'est chez Flavarion le livre de Jean-Michel Apathy. Mes camarades auront encore des choses à en dire tout à l'heure. Au théâtre, 7 ans de réflexion avec Alice Dufour et Guillaume de Tonquennec. qui s'y présente. Courez-y. Profitez-en. C'est pour la première fois à Paris l'occasion de voir cette pièce de théâtre qui était une pièce avant un film, on l'a dit. Mais maintenant, dans le fauteuil, c'est Charlotte Gersbourg qui vient pour la première fois nous voir et Yvan Attal qui s'installe pour la sortie de mon chien stupide. Ce livre de John Fante adapté pour la première fois à l'écran chez nous en France. Alors, il y a à un moment donné quand même dans ce film il y a une phrase incroyable, je ne sais pas si elle est dans le livre mais c'est en gros, ben voilà, on peut résumer ça comme ça. Je vais troquer mon chien contre 4 enfants et une femme. En gros, faire partir tout le monde de la maison à cause de ce chien. Vous finissez, enfin votre personnage, pas vous évidemment, votre personnage finit par préférer ce chien à sa famille. C'est terrible. Je ne sais pas réellement s'il préfère ce chien à sa famille mais en même temps, on a l'impression qu'il adopte ce chien, il garde ce chien pour faire chier sa famille. C'est un peu différent. Et à la fin, quand il réalise qu'il a troqué... Là quand même, il prend beaucoup de place dans le livre. Oui, oui, oui. Et encore, ce n'est pas en odorama que le chien sur le tournage, c'était vraiment... Une infection. Une infection. Et il y en avait 4. Et du coup, non, non, mais... Et à la fin, quand il réalise qu'il a troqué ce chien contre sa femme et ses enfants, il le dit lui-même et c'est le livre, mon cœur se brise en mille morceaux et je me mets à pleurer. Évidemment. Ça vous a amusé, vous, de jouer donc à nouveau avec Yvan Attal ce couple qui devient un couple mythique du cinéma français, quand même, il faut le dire, parce que... Ah ben si. Ah ben si. Il y a eu, évidemment, il y a eu d'autres films dans lesquels vous avez joué ensemble mais qui n'étaient pas réalisés par Yvan Attal. Là quand même, c'est la troisième fois qu'on vous voit dans une comédie en couple, ça vous amuse parce qu'au fond c'est un des rares à vous attirer vers... Il y en a d'autres, Alain Chabat l'a fait d'ailleurs avec Prête-moi ta main, c'était très très réussi d'ailleurs le film de Chabat, gros succès au cinéma. Il y a eu Daniel Thompson avec La Bûche aussi mais quand même, c'est un des rares Yvan Attal à vous emmener vers la comédie. C'est vrai qu'il me voit comme peut-être comme je fais un petit peu plus dans la vie, enfin les gens ont tendance à me voir dans les drames et lui me fait plus confiance avec des rôles, oui, plus comédie et j'en suis bien contente. Vous aimez ça ? Faire rire ? Faire rire ? Non, ça me fout le trac. Ça m'angoisse l'idée d'avoir un jeu de comédie, non, je ne sais pas ce que ça veut dire mais d'être dans une comédie, oui, d'être dans des situations comiques, oui. Et c'est souvent en plus ces films-là les plus grands succès publics que ce soit le film de Daniel Thompson, La Bûche, que ce soit les deux films précédents et évidemment surtout le premier Ma femme est une actrice qui avait été un énorme succès et l'autre aussi évidemment mais le premier a été encore un plus gros succès que ce soit le film d'Alan Chabat, Prête-moi ta main. C'est l'Artigo, c'est l'Artigo, le film de l'Artigo avec Alain Chabat. Avec Alain Chabat mais un film d'Eric Lartigo, vous avez raison mais c'est vrai que j'ai retenu Chabat parce que c'était la fausse fiancée d'Alan Chabat dans ce film Prête-moi ta main. Les gens aiment vous voir manifestement dans ces rôles-là ? Je n'en sais rien, oui. Qu'est-ce que je peux dire ? Est-ce que vous n'avez pas envie d'y aller un peu plus en dehors de la main que vous tend régulièrement Yvan Attal ? Après, moi, je ne suis pas responsable. Je fais avec ce qu'on me propose. Et avec la musique, je suis un tout petit peu plus volontaire. Et c'est plus mes choix, mes envies au cinéma. Vous n'êtes pas décisionnaire. Je ne suis pas... Enfin, si, je suis décisionnaire. Mais pas de ce qu'on vous propose. Voilà, je ne peux pas... Et puis, ce que j'accepte de faire quand c'est des drames aussi, je le fais avec énormément de plaisir. J'ai la chance jusqu'à aujourd'hui, pour que ça continue, d'avoir fait les choix que j'avais envie de faire au moment où je les ai faits. On y reviendra. C'est vrai que vous avez raison. C'est peut-être pour encourager les gens à t'envoyer des comédies. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu as fait une comédie, ça a marché, c'était gay, etc. Et c'était très réussi. Voilà. En gros, il est en train de vous dire « Re commence pas avec Lars von Trier. » Si possible, oui. À vous, Philippe Besson. Moi, j'avais envie de vous interroger sur cette question qui est aussi au centre du film, qui est l'égoïsme de l'écrivain, finalement, qui pense d'abord au livre qu'il doit écrire. Et finalement, il pense assez peu à l'impact que ça peut avoir sur sa famille. Et si les autres autour ne comprennent pas qu'il souffre, qu'il est en dépression, c'est un vrai problème. D'ailleurs, tout est la faute des autres et jamais la vôtre. C'est ça, un peu le pitch du film. Et je me dis ça, vous qui, précisément, vivez l'un et l'autre avec un artiste, est-ce que cette question-là, je ne veux pas rentrer dans un détail personnel, mais vous voyez ce que je veux dire, est-ce que cette question-là de vivre avec quelqu'un qui est dans son art, vous, acteur, metteur en scène, vous, actrice, chanteuse, etc., est-ce que ça veut dire que tout d'un coup, est-ce que vous vous en avez inspiré pour le film ? C'est un peu ça le sens de ma question. Est-ce que c'est des situations que vous rencontrez ? C'est-à-dire, à un moment, Charlotte, vous vous dites « Yvan, il me fait chier à penser à son film, etc. » ou je ne sais pas quoi, ou elle, avec ses albums qu'elle enregistre loin, etc. Est-ce que ça, c'est un matériau, une nourriture pour le film ? Perso, c'est mon gros problème dans la vie. Oui, j'ai bien compris. C'est pour ça que je vous amène sur ce sujet. J'ai bien compris. Disons-le ouvertement, clairement, et maintenant, on peut... C'est gentil. Voilà, très bien. C'est ça. Mais... Non, mais bien sûr que c'est un problème. Et comme ce type est écrivain et qu'il fait chier tout le monde, enfin, c'est un peu plus compliqué. Pas plus compliqué. Lui, c'est une autre histoire. On se rend compte qu'en réalité, on voit bien dans le film que c'est qu'une fois effectivement que tout le monde s'est cassé, qu'il a réussi à écrire. Il a réagi à écrire à nouveau, absolument. Mais c'est aussi parce qu'il a compris quelque chose et retrouvé de la sincérité. Absolument, oui. Bon, mais... Je sais pas, tu veux répondre ? C'est toi qui a écrit le film, c'est pas moi. Oui, mais... On vit des... On a des métiers très égoïstes. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Moi, je l'assume. Alors, comment on fait la confrontation de deux égoïsmes ? C'est ça, le truc. Ah. On casse beaucoup de messieurs. Comment on fait ? D'abord, on parle pas de nos métiers souvent entre nous. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Bon, ça arrive, évidemment. Mais très rarement, je vais lui parler de ce que je fais et très rarement, elle vient me parler de ce que je fais. Je parle de cinéma, la musique, évidemment. Je suis obligé. Ça résonne dans toute la maison quand elle écoute un morceau. Je peux plus m'isoler pour écrire parce que... Voilà. Bon. Mais le cinéma, le cinéma, elle m'en parle pas beaucoup. Et moi non plus, en fait. Sauf, évidemment, quand on travaille ensemble. Mais c'est... Je crois que c'est une espèce de petite... D'un accord un peu comme ça de pas envahir l'autre avec ce qu'on fait. Mais en même temps, tu dis que ça te fait chier en gros, mon métier. La psychanalyse a commencé. Mais non, mais il m'a toujours encouragée. Je trouve qu'on est très généreux l'un envers l'autre. On sait très bien qu'il n'y a pas... Si possible, pas de sacrifice à faire. Absolument. Non, mais c'est exactement ça. Ça veut dire que si on... Chacun a sa liberté. Ça, c'est vital. C'est impossible autrement. Et puis aussi, j'ai très vite compris que moi, j'allais devenir, en vieillissant, un acteur bien plus intéressant. Bien sûr. Et que pendant toute sa jeunesse d'actrice, je ne vais pas l'empêcher d'aller faire des films comme ça. Moi, quand j'allais, tout d'un coup, devenir, elle serait obligée d'avoir la même générosité avec moi. Sonia Mabroux. Mais justement, vous parlez vieillissement, processus de vieillissement. Il y a quelqu'un qui est épargné sur ce plateau par ce processus de vieillissement. Je trouve ça très injuste. Ça veut dire ? Qui est-ce, à votre avis ? C'est vous. C'est incroyable. Ah si. Les spectateurs vont découvrir dans le film, et d'ailleurs, vous vous êtes révélés, vous avez montré des images, des vraies photos. Photos de vous avec vos enfants magnifiques. Et je vous assure, à un moment, moi, je me dis, en fait, c'est elle il y a combien d'années, mais c'est elle juste là, dans le film. Et on est un petit peu perdu dans ces références de temps. C'est vrai, c'est sur le temps qui passe, mais vous, vous êtes la même référence dans ce temps 1 jusqu'à... Non, moi, j'avais le trac. J'avais le trac parce que ça faisait 15 ans qu'il ne m'avait pas filmé de près avec un grand rôle et que j'avais très... Vu que c'est quand même... C'est des tournages qui sont... qui pèsent bien plus que d'autres. Et je... J'avais peur des conséquences de 15 ans de me mettre pris 15 ans dans la gueule qui s'en rendent un peu trop compte. C'est vrai. C'est vrai. C'est incroyable. Enfin... Non, mais elle m'a déjà reproché plein de choses. On va pas remettre ça... sur... Vous n'êtes pas les bonnes questions. Non, là, vous touchez les dossiers sensibles. Non, mais en même temps... Non, c'était pour dire le trac que j'avais parce que c'était... Oui. Mais au final, vous avez vu le film, il vous a bien filmé. Voilà le problème. C'est qu'elle pense que je l'ai mal filmé. Ah, c'est ça. C'est ça. Très t'as énervé. C'est ça la question. Est-ce que vous l'avez bien filmé ? Oui. Bon, voilà. Vous voyez. Mais ce qu'est... C'est vrai un souci. Moi, je vous trouvais... Je comprends ce que veut dire Sonia Mabrouk parce que je vous trouve incroyablement dur avec vous-même. Vous dites... Le vieillissement devient un vrai problème. Je pense par exemple à Simone Signoret autrefois qui avait accepté sa façon de vieillir pour être une actrice dans d'autres rôles que ceux qu'elle avait pu connaître à ses débuts. Mais vous dites... Je trouve ça incroyable de lire ça. Mais mon problème comparé à Simone Signoret c'est que moi je n'ai jamais été très belle. Eh bien oui. Enfin, mais... J'ai toujours été très complexée. C'est normal. Ah, c'est autre chose. C'est autre chose, oui. Oui, mais j'ai été complexée parce que j'avais des modèles qui étaient quand même mille fois... Forcément, je me comparais. Ma mère était... Elle avait un degré quand même bien plus élevé au niveau de la beauté et j'ai toujours été complexée par rapport à elle, par rapport à ma belle-mère. Enfin, voilà. Toutes les femmes qui m'ont entourée étaient plus belles et malheureusement... Tu veux dire ma mère ? C'est la fête des... A priori. A priori. Je signale d'ailleurs... Pourquoi vous rigolez ? Mais pas du tout. Pourquoi vous rigolez ? Je signale que c'est la fête des belles-mères ce dimanche. Ça existe ce dimanche. Là, on vient de passer à dimanche. On est la fête des belles-mères. Donc, si vous voulez dire un mot à votre belle-mère, c'est le moment. Non, mais franchement... Non, mais malheureusement, le physique, c'était important dans ma famille. J'aurais préféré que ce soit moins important. Mais dites-lui. Je lui dis toute la journée. C'est fou, quand même. Non, mais je pense que c'est... De toute façon, c'est le problème des actrices. C'est vraiment... Une actrice et... Une femme avec un... Voilà. Elles ont... Elles ont cette crainte. Toutes les actrices. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais bien sûr. Bien sûr. On est souvent... On nous parle souvent de notre physique, d'ailleurs. Quand je sors de la pièce, bon, là, c'est vrai, c'est un temps de réflexion, ça amène à ça, mais on me parle tout de suite de mon physique. Et ensuite, on me parle de mon jeu. On me dit, oui, oui, vous êtes super, vous jouez très bien, mais on me parle de mon physique en premier, les hommes comme les femmes. Donc, on est amené à ça. Donc, c'est normal qu'on se pose beaucoup de questions. Après, c'est aussi absurde quand tu vois des actrices américaines totalement refaites, etc. On est les premiers à trouver ça misérable et terrible. Donc, il y a un moment... Surtout qu'on l'avait déjà dessiné en canard, Charlotte Gainsbourg dans une bande dessinée, je crois, me souvenir. Donc, c'est pas la peine qu'elle essaie de ressembler aux dessins qu'on avait fait d'elle à l'époque. Restez naturelle, vous êtes parfaite. Voilà, pas presque parfaite, parfaite. Une autre question, peut-être ? Oui, il y a un autre sujet aussi dans ce film qu'on va appeler comme ça un peu pompeusement, mais vous allez me comprendre, le conflit des générations. Et je trouve que, d'ailleurs, c'est pour ça que, à mon avis, vous n'êtes pas à l'abri de faire que plusieurs millions d'entrées parce que les gens de plus de 50 ans ne sont pas à l'abri de la vie. Oui, c'est ça. Mais, donc, ça dit quelque chose de très intemporel sur les crises familiales, sur le conflit des générations qu'on connaît bien. Mais ça dit aussi quelque chose de très moderne parce que ce qui est intéressant, c'est que les personnages des quatre enfants et singulièrement, d'ailleurs, des trois garçons disent quelque chose de notre temps. Parce qu'il y en a un qui est une sorte d'écolo radical qui va d'ailleurs finir en tôle parce qu'il a commis une action un peu. Vous avez le fils aîné qui, donc, lui, est un addict au porno et fumeur de joint. Bon, ça dit aussi quelque chose de l'époque. Et puis l'autre qui est surfeur, d'ailleurs. Il faut signaler, c'est magnifique. Parce que les gens ne le connaissent. Ils vont aller le voir. Arpanayotis Pascos, c'est un de ses premiers grands rôles au cinéma. Il est ailleurs bouleversant dans la dernière scène quand il est seul avec vous avec sa planche de surf. Donc, ça dit ça. Est-ce que c'était aussi ça la volonté de dire qu'il faut raconter aussi ce que c'est que les gens de 20 ans aujourd'hui ? Oui, c'est la première question qu'on s'est posée quand on a adapté le livre parce que le livre se passe dans les années 60 en Amérique. Mais du coup, c'est la première chose. On s'est dit qu'est-ce qu'ils font ? Comment on raconte notre époque avec ces jeunes-là ? Ça, c'est sûr. Et ça, c'est très réussi. Parce que justement, en tout cas, ils sont comme ça, je crois, les gens de 20 ans aujourd'hui. Sonia Mabrouk. Et puis sur l'époque, justement, votre personnage, il a l'air de ne plus supporter grand-chose. Il ne supporte plus le Paris, il ne supporte plus la grisaille. Il ne supporte plus sa famille. Mais après, il va se rendre compte que c'est l'essentiel et c'est peut-être une question aussi. Je ne sais pas ce que vous vivez un petit peu, j'ai bien compris, entre deux pays. Ce que vous pensez aujourd'hui un petit peu de notre société ? Est-ce que vous partagez un petit peu ce que pense votre personnage ? Est-ce qu'il y a une forme d'ennui ? Peut-être une forme peut-être un peu désabusée par rapport à l'époque, au temps qui passe, à la société, la manière avec laquelle elle se profile aujourd'hui ? Au fils qui regarde son portable pendant qu'il essaie d'avoir une conversation d'ordre intime, ça sert ? À l'éditeur qui demande une commande alors que vous avez envie d'écrire encore un vrai livre, un bon livre ? Moi, je me suis trouvé énormément de points communs avec ce personnage, en fait. Alors là, tout est condensé. Voilà, mais j'ai eu des moments et puis j'ai son âge. Je suis probablement aussi dans cette crise de la cinquantaine. Ça veut dire, moi-même, je suis confronté à ce temps qui passe, à me dire, qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais que j'ai fait des enfants, j'ai fait quelques films, mais qu'est-ce qu'il me reste à faire comment je vais vivre maintenant ? C'est ce qui caractérise quand même la crise de la cinquantaine. Donc forcément, je passe un peu par tous ces états d'âme. Bon, lui, en une heure et demie, c'est sûr que tout va vite et tout est dense et intense, mais c'est sûr que j'ai comme ça des réflexions moi-même, le fait que aussi, ce départ vers New York m'a fait penser, moi aussi, m'a ramené vraiment à ce dont j'avais envie dans la vie, comment j'avais envie de vivre, tout ça. À 50 ans, forcément, on se pose quand même beaucoup de questions. Confirme. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Mais je trouve touchant le fait que ce soit un film qui parle du temps qui passe, oui, du départ des enfants. c'est des questions auxquelles, moi, je n'étais pas confrontée jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est des choses qui me touchent de près, oui. On peut rajouter quand même que c'est très jubilatoire parce que vous avez une mauvaise foi, un cynisme. Je ne sais pas si c'est... J'espère que ça a un rôle de composition. J'espère qu'il ne vous ressemble pas en tout point. Je ne crois pas être cynique. Non. Pas cynique du tout. Je trouve que ça, le cynisme, c'est vraiment fanté. Et en ça, il a été, je trouve, très, très fidèle au ton du livre. Mais je trouve que la deuxième partie qui va plus vers un côté sentimental et plus touchant, c'est Yvan. Parfait. Vous verrez ça sur vos écrans mercredi prochain. Je suis en train de relire une partie de l'interview de Tonkédeck. Et effectivement, c'est drôle parce que c'est totalement l'opposé. Vous dites, ah, ma femme, elle s'est consacrée aux enfants. C'est mieux que ce ne soit pas une actrice. Et c'est une chance même qu'elle ne soit pas comédienne. Pourquoi vous dites ça ? Je pense que, je parle par rapport à moi et non pas par rapport à elle. Je continue. Toutes les inquiétudes, les angoisses que peuvent connaître les artistes en général, on les a reléguées, nous, au second plan. Oui, c'est-à-dire que moi, j'avais mes craintes d'artiste, mes envies, mes lubies, etc. Et le fait tout d'un coup que la vraie vie arrive, la vraie vie, c'est-à-dire des enfants, ça vous met la vie au juste niveau. C'est-à-dire que votre crainte de vous dire, est-ce que j'ai bien joué cette scène, etc. Ou est-ce que ce rendez-vous avec ce metteur en scène, j'aimerais tellement... Non, il faut juste donner le biberon le matin parce que l'enfant pleure, l'amener à l'école et juste, voilà, c'est la vraie vie. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le métier de la femme. Non, non, mais... C'est pour elle que c'est difficile, sûrement, de vivre avec un acteur. Ça, c'est... Alors ça, moi, je ne pourrais pas. Vivre avec un acteur. Non, non, mais honnêtement, c'est très difficile. Je ne sais pas comment elle fait pour supporter, honnêtement. C'est très difficile parce qu'on a aussi des métiers très intenses où on vit des expériences très, très fortes comme ça pendant quelques jours, quelques semaines. Donc, quand on n'est pas dans ces milieux-là, c'est très difficile d'en comprendre les codes. Je ne sais pas comment on peut faire. Philippe Bessant. J'ai beaucoup d'admiration pour ma femme. C'est ça que je veux dire. Je voudrais vous faire réagir, Yvan. Alors, je sais que ce n'est pas facile parce que vous êtes un peu ce... Là, je vous prends au dépoté. Mais sur quelque chose qui est dans votre livre, Santiago, et qui tourne autour de l'identité juive parce que c'est une question que vous avez déjà traité, etc. Et j'aime bien ce moment où vous dites... Votre personnage dit, Vicente dit, c'est exactement ça, être juif. On est différent. On est différent de tout. On est différent de tous. On est différent de quoi que ce soit. C'est la seule chose qui compte. On est le seul peuple sans armée, sans État. On a été élu, mais on n'a jamais vraiment su pourquoi on avait été élu. On a été élu seulement pour se poser la question de pourquoi on a été élu. C'est ça. On est juif. Je suis juif, mais on ne sait pas ce que c'est. Je suis un peu d'accord avec la conclusion. Oui, on ne sait pas ce que c'est. Au départ, j'étais un peu effrayé. Oui, c'est ça. Voilà. Mais je suis un peu totalement d'accord avec la conclusion. Au bout du compte, je suis juif parce qu'on me dit que je suis juif. Est-ce que c'est les autres films ? Il y a des fois, je l'oublie totalement et je suis ramené à ça. Dans le film, il s'empare tout. C'est ce que vous essayez. Oui, oui, oui. C'est ce que je disais. Je pense qu'il y avait des séances avec l'opsy. Je ne me souviens plus de ce film vraiment, de ce que je racontais dans le film, mais je disais qu'on me ramenait tout le temps à ça. et que forcément, ça raconte quelque chose, mais je suis juif comme d'autres sont autre chose. Mais on est tout le temps ramené à ça. Dans ma vie de tous les jours, je ne sais pas ce qui fait la différence, quelle est la différence entre moi juif et un non-juif. Et pourtant, souvent, on me dit que je suis juif. Vous aurez compris en tout cas qu'on vous conseille d'aller voir le nouveau film d'Yvan Attal avec Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal parce qu'ils jouent aussi dans son film. Vous n'avez pas dans un seul moment pensé laisser votre rôle à quelqu'un d'autre. Si elle n'avait pas voulu faire le film, forcément, je n'aurais pas fait moi avec une autre actrice. J'aurais choisi deux autres acteurs, mais j'aurais été bien embêté. Mais à partir du moment où elle a dit oui, vous étiez aussi à l'écran, évidemment légitime et c'est pour ça qu'on a envie et vous aurez envie d'aller voir ce film dès mercredi prochain. Mon chien stupide. Merci. Charlotte Gainsbourg. Merci Yvan Attal. Merci Yvan. Merci Charlotte. On est libérés. Et on va reparler, évidemment, théâtre. Faire connaissance, peut-être, un peu aussi quand même, parce que c'est vrai qu'on interroge depuis tout à l'heure. Mais tout le monde ne vous connaît pas très bien encore, Alice Dufour. Et j'aimerais qu'on parle un peu de vous, tout de même. D'abord, pour inciter nos téléspectateurs à venir vous applaudir dans ce rôle compliqué, quand même, succédé à Marie-Hélène Monreau. Je sais que vous dites, ah oui, mais bon, c'est pas pareil, c'est un rôle, c'est pas elle. Mais quand même, c'est pas si simple. Vous avez dit oui et c'est courageux de votre part. Donc on a envie quand même de vous connaître qui est cette femme courageuse assise ce soir aux côtés de Guillaume de Tonquedec qui partage le succès de cette pièce tous les soirs au Bouff parisien dans 7 ans de réflexion. Eh bien, c'est une femme qui au départ faisait plutôt du sport et de la danse. Oui. Il faut le dire quand même. Oui, de la gymnastique. Il faut le dire très bien puis jouer le rôle au final qu'interprète la femme de Jean-Marie Bigard dans le film parce que vous aviez toutes les capacités pour... C'est vrai ça. J'ai pas passé le casting. Eh bien, voilà. Danseuse... Yvan revient. Pas strip-teaseuse mais quand même danseuse aux Crazy Horse. Oui, ça va un peu plus loin que strip-teaseuse quand même. Oui, mais c'est quand même intéressant parce que ça m'a amusée quand vous racontez dans une interview comment vous arrivez aux Crazy Horse. Est-ce que c'est vrai ? Il paraît que c'est votre maman qui passe avec vous devant le Crazy Horse C'est rare quand même une maman qui dit à sa fille que tu devrais faire le Crazy Horse. Mais ma maman est exceptionnelle. Alors expliquez-moi. Non, pour le faire court parce qu'on avait suivi une émission sur Arte qui était vraiment parfaite où on suivait des danseuses du Crazy Horse mais j'avais 15 ans. C'était il y a 17 ans. Et donc, quand je me suis retrouvée à Paris par hasard devant le Crazy Horse ma maman m'a dit mais tiens, regarde c'est le Crazy Horse. On est juste devant. Mais pourquoi tu passerais pas l'audition ? Je dis mais maman quand même. Voilà, vous êtes d'accord. Oui, mais voilà. En 5 secondes c'était terminé. J'ai poussé la porte et j'ai demandé s'il y avait des auditions. Et vous avez été prise. Et là, on vous a appelé moi ça m'amuse toujours les noms. Vous avez été plutôt vernis parce qu'il y a souvent des noms ridicules il faut le dire au Crazy Horse où votre nom de danseuse c'était Jade Or. C'est joli Jade Or. Oui, mais on a le droit de refuser une fois. Ah bon. C'est même mieux que Patty Pat le nom que vous aviez dans le canard à l'orange qui faisait plus danseuse du Crazy Horse pour le coup. Patty Pat. Oui, elle avait un peu c'était une manipulatrice dans le canard à l'orange. L'inverse de mon rôle dans cet an de réflexion. Alors, comment on passe de la gymnastique rythmique de la danse du Crazy Horse à être actrice ? Vous êtes passée par le Cirque du Soleil ? Oui, voilà. J'ai donc Crazy Horse ensuite je suis partie à Los Angeles pour le Cirque du Soleil. J'ai interprété Scarlett c'était le rôle féminin du spectacle et j'en ai profité pour prendre des cours à l'acteur studio. Et donc j'ai aimé ça quand je suis rentrée à Paris j'ai trouvé un agent et ça a commencé comme ça et le théâtre c'est grâce à Nicolas Briançon. J'ai pris des cours de théâtre avec Nicolas Briançon et il m'a engagée ensuite dans Faisons un rêve de Sacha Guitry pour la tournée pour remplacer Marie-Julie Baup et à partir de là il m'a ensuite engagée dans le canard à l'orange et grâce au canard à l'orange je suis avec Guillaume de Tonkelec au Bouffres parisien. Et au cinéma vous êtes souvent employée par la bande à Fifi Philippe Lachaud ? Oui, j'ai fait des petits rôles et alors trois films ça m'intéresse évidemment parce qu'il nous a quittés il n'y a pas longtemps trois films avec Jean-Pierre Mocky Oui, Jean-Pierre Mocky que j'aimais vraiment beaucoup Oui Mais c'est une aventure et une expérience incroyable Incroyable J'aime beaucoup l'homme en fait c'est un homme vraiment très libre finalement et il nous a quittés il n'y a pas longtemps et ça me fait beaucoup de peine Voilà un peu pour le parcours d'Alice Dufour c'était quand même important de savoir d'où vous venez de savoir qui vous êtes et on est heureux de vous voir à l'affiche de 7 ans de réflexion aux côtés de Guillaume de Tonquedec qui lui a un film qui sort aussi le 6 novembre prochain on a parlé beaucoup cinéma ce soir ça fait que l'actualité c'est le film d'Yvan Attal parce que c'est mercredi prochain vous ce sera dans 15 jours mais on va en dire un mot quand même parce que je crois que Philippe Besson a beaucoup aimé Place des Victoires oui c'est un film très réussi alors on raconte on le fait le pitch rapide c'est un cadrat un peu désocialisé qui a rompu avec sa femme qui n'a pas le droit de voir ses enfants qui est un peu en train de glisser un peu plus que ça qui vit dans un appartement dont tu ne payes pas le loyer et qui se fait piquer son portable par un jeune Rhum de 11 ans et demi et en essayant de retrouver le portable il va retrouver l'enfant et entre ce cadrat un peu désabusé et déclassé et ce jeune enfant va naître une sorte de lien improbable et ce film raconte cette rencontre improbable et ce qui est réussi je trouve c'est que justement c'est une rencontre improbable et on y croit tout le temps c'est à dire qu'on est très touché c'est un film c'est un premier film il faut le dire donc ça toute la maladresse et la grâce des premiers films c'est à dire qu'on pardonne tout et on aime tout en fait parce que c'est très voilà il y a quelque chose de très élégant dans tout ça moi j'ai été très touché par ce film et donc moi je conseille ce film et justement qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer vous disiez quand j'ai lu le scénario j'ai su que je devais le faire tout de suite oui j'ai eu un coup de foot vraiment pour l'histoire pour l'écriture et pour le réalisateur aussi et puis que autant moi j'ai fait un pari en disant je vais prêter mon expérience avec des gros guillemets à un premier film il n'y a que des risques il n'y a que des coups à prendre puisqu'on ne sait pas comment il va vous diriger comment il va faire je joue avec un petit garçon qui a été vraiment casté dans la rue qui est assez incroyable il a une présence phénoménale il est lumineux j'avais intérêt à être bon parce qu'il est exceptionnel et j'ai dit à Yvan justement le réalisateur écoute il faut qu'on on va pas travailler de façon classique les acteurs professionnels savent mentir et savent inventer les choses lui c'est un enfant prodigieusement doué vraiment mais je dis il va falloir qu'on invente le lien entre nous parce que s'il n'y a pas le lien entre nous il n'y aura pas le lien dans le film donc on ne pourra pas faire raconter l'histoire et ça a été très passionnant et très bouleversant parce que je me suis trouvé face à un très beau scénario mais face à un enfant qui vient vraiment de la rue et qui en est sorti grâce au film il y a toute une histoire parallèle au film qui est très bouleversante honnêtement très touchante Pourquoi ? Aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait ? Parce que ce petit garçon a été casté dans la rue et que maintenant il a grâce à la production de ce film il a un toit au-dessus de la tête et que les productrices comment dire il peut y avoir beaucoup de cynisme dans notre métier Ils n'ont pas abandonné après le tournage ? Pas du tout et ça fait 3 ans qu'il a été choisi le film est en écriture depuis 6 ans ça donne une histoire de 1h40 et donc en acceptant ce très beau scénario je ne me doutais pas de la claque que j'allais prendre dans la figure en rencontrant ce petit garçon je lui ai dit par exemple on ne va pas lire le scénario on va aller au zoo on va regarder des animaux et puis je lui ai dit dans les jeux qu'on pourrait faire on va jouer au foot avec des boules de papier si on n'avait rien d'autre et puis je lui ai dit dessine-moi l'endroit c'est où ta chambre ? Il m'a dessiné une caravane un grand rectangle il m'a dit ma maman elle dort là ma petite soeur dort à côté de maman papa il dort là et moi je dort à côté de papa donc quand moi je repartais de ces répétitions et que je rentrais dans ma maison une maison normale me semblait-il tout d'un coup bon d'abord je ne répondais rien parce que tu as des larmes qui te montent aux yeux quand tu te dis d'accord ok donc là et le film ne parle que de ça de déclassement de ce petit enfant mais aussi de ce personnage et comment Oui parce que ce qui est fou c'est que ce petit enfant c'est lui dans le film évidemment qui vous aide à vous en sortir Oui c'est-à-dire ce que j'ai trouvé très touchant et pour avoir beaucoup réfléchi et travaillé sur des personnages autour du mien c'est que pour avoir vu beaucoup de reportages sur ça tous les gens qui sont dans le déclassement leur famille souvent leur tourne le dos parce qu'on n'a pas envie de le voir comme ça leurs amis aussi eux-mêmes n'ont pas tellement envie de se montrer à leur famille comme ça et que dans tous les reportages que j'ai pu voir ils ont tous expliqué un jour quelqu'un m'a tendu la main et là c'est très bouleversant dans l'écriture que ce soit un petit enfant lumineux qui rapporte l'espoir de vie à ce bonhomme C'est un film de Johan Guy-Youswick je prononce bien le nom avec Piti Pouya qui est vraiment le 6 novembre donc avec Piti Pouya qui joue le rôle de l'enfant et on va regarder la bande annonce vous allez reconnaître Richard Borrager qu'on est toujours heureux de revoir à l'écran c'est magnifique et très heureux de jouer avec lui il faut qu'on puisse discuter pour les enfants pour nous aussi Sandrine oh t'as mon portable tu parles français tu vas passer la nuit ici demain je te ramènerai chez toi et tu vas me retrouver mon portable comment tu t'appelles ? Gajik t'as faim ? oui hein t'es pu tu veux faire quoi dans la vie ? réparer des aliments je sais pas avant je faisais le travail j'étais un patron moi patron ? ouais ouais pourquoi t'es plus ? Gajik qu'est-ce que t'es foutu ? t'es fière de toi ? je vais vous faire expulser moi laissez moi jusqu'à la fin de la semaine ok ? bien sûr bien sûr 70 tu dégages plus hé regarde moi de les yeux on va casser ta gueule oh regarde c'est qui ? c'est Mbappé Mbappé ? c'est Mbappé oui faut surtout pas ouvrir le cadre tu me promets ? ok j'ai une idée pour toi on se relève de tout vous savez fais confiance ? le 6 novembre le 6 novembre pas l'après du prochain l'après du prochain Sophie Nivant Attal mais celui d'après classe de victoire pour être ému par Guillaume de Tonquedec et son jeune partenaire un mois ajouté Sonia Mabrou une envie d'aller le voir parce que je voyais le regard de cet enfant incroyable quand vous parlez de lumière il dit une phrase il se lève les yeux il fait ça c'est fini c'est mort quoi j'avais intérêt à être bon non mais il est top c'est plus difficile qu'avec les poules de chez Roxane c'est l'année de tous les dangers deux premiers films l'un avec des animaux l'autre avec un enfant exceptionnel c'est Mastroianni qui disait ne joue jamais avec des animaux ou des enfants ils vont vous piquer la vedette donc j'espère que je vais la garder un peu il a adopté les poules j'ai adopté les poules ah bon il les emmène au diable ? je ne vais peut-être pas adopter l'enfant parce qu'il y a une vraie famille qui l'aime beaucoup il y a du monde jusqu'au poulailler en tout cas au bouffe parisien pour voir Alice Dufour et Guillaume de Tanke-Dec dans 7 ans de réflexion comment vous pensez ? on peut juste citer nos partenaires ah oui oui absolument il y a Agathe Drone Clément Coche Jacques Fontanel François Burloux Alice qui est mère non mais je peux dire un truc quand même je suis un vieil acteur etc vous avez vu le passé attention parce qu'il y a quand même votre femme vous avez dit elle est mariée à un mec génial qui s'appelle François Vincent Teddy il n'y a aucun problème ça fait 9 ans qu'on est ensemble on a passé les 7 ans de réflexion vous voyez c'est super mais honnêtement pour jouer ce personnage j'ai des copains qui ont essayé de monter la pièce et qui ne sont pas parvenus parce qu'ils n'avaient pas trouvé l'actrice et voilà on a attendu qu'elle naisse qu'elle danse qu'elle fasse tous ces trucs et pour enfin venir à la comédie c'est juste super non 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 je dis la vérité on peut ajouter une présence parce que moi je vous ai découvert dans le canard à l'orange cet été il n'y a pas très longtemps et franchement quand la pièce se termine et qu'on vous voit après c'est pas possible on dit c'était elle sur cette pièce c'est une présence une maîtrise et puis une manière de faire les choses de manière très naturelle très agréable sa première apparition dans la pièce ben voilà venez voir au bouffe parisien donc actuellement tous les soirs de la pièce en date et les soirs et puis un peu plus de gens ont été en début d'émission alors philippe oui le souci vous êtes tranquille il s'est un peu lâché sur céline alvarez non mais le souci du livre c'est en fait c'est votre faute c'est à dire que vous nous expliquer jean michel apathy que vous vous êtes ennuyé à périr pendant ces douze mois de service militaire donc le risque évidemment quand on écrit un livre sur l'ennui c'est qu'il soit lui-même un peu ennuyeux et de temps en temps vous échappez pas à ça c'est à dire qu'on se dit bon ben on a toutes les étapes habituelles qu'on connaît évidemment dans le service militaire donc les trois jours les classes uniformes la tombe des tombe des cheveux la chambre et le réfectoire réveil matinale etc et donc on se dit bah oui c'est une histoire que je connais mais il en fait pas grand chose et puis en plus à chaque étape il me dit qu'il s'ennuie donc ça m'a un petit peu voilà je me suis bon ben so what quoi pourquoi alors il ya néanmoins deux trois scènes truculent par exemple le maniement des armes c'est assez bien c'est assez malin quand vous découvrez comment on manie les armes etc mais pour autant il ya des moments où je vous en ai voulu parce que je trouvais que il y avait des scènes que vous auriez pu utiliser vous n'utilisez pas par exemple le navire école brésilien je me dis ça va être formidable on va voir une un truc un peu qui sort de l'ordinaire parce que ce navire école brésilien ça vous sort de l'ennui un peu et puis non même chose istanbul vous partez à istanbul et on comprendra d'ailleurs à la fin du livre qu'au fond ça vous a quand même changé tout ça mais bon ben vous dites j'ai visité la basilique sainte sophie et donc je me dis zut pourquoi il pourquoi ils creusent pas ces choses là donc c'est pour ça que je suis resté un peu en dehors du livre pour autant je trouve qu'il ya deux choses très réussies dans le livre vraiment très réussie la première c'est l'autodérision c'est à dire je trouve que vous avez une façon de parler de vous de vous regarder qui est justement il ya vous avec une grande lucidité avec avec de l'ironie avec de la malice etc qui ressemble à ce que vous êtes au fond donc ça ça c'est très réussi et l'autre chose que je trouve au fond le le sujet peut-être premier de ce livre et qui moi m'a le plus intéressé c'est au fond vous étiez cet enfant cet adolescent du jeune de du pays basque jeune homme du pays basque et au fond vous n'aviez jamais songé à en partir et moi je me suis reconnu là dedans moi j'étais l'enfant et le jeune homme de charente et je me disais bah ma vie ça sera là puis c'est pas grave puis c'est bien parce que on on boit des verres avec les copains et puis et puis il n'y aura pas de vie ailleurs et puis c'est pas important et puis finalement c'est le service militaire qui va vous permettre de comprendre que l'émancipation est possible que vous pouvez aller ailleurs et que finalement vous allez faire de la politique du journalisme etc et ça je trouve que c'est c'est très vrai ça ça touche quelque chose de profondément vrai et je trouve que ça c'est la grande grande réussite de ce livre mais alors je suis un peu surpris parce que je m'attendais à pire oui parce que parce que la volonté que j'ai eu en écrivant ce livre c'était celle là c'est à dire raconter l'ennui quand vous oui non non l'ennui nous ennuyer non l'ennui l'ennui je vais je vais revenir sur l'ennui non non j'ai voulu raconter comment je l'ai dit tout à l'heure j'ai vécu dans un monde qui pour moi était fermé c'est à dire que j'étais voué à la reproduction sociale oui et le et donc j'ai essayé de raconter combien je n'étais pas prêt à vivre cette expérience mais vous parlez de d'istambou je me suis pas étendu sur le sujet mais je raconte je parle mais combien la vue de cette beauté est quelque chose de bouleversant pour le jeune homme que j'étais parce que parce que j'étais écarté de tout ça absolument par l'ordre social et c'est ça le sujet du livre mon point de vue c'est le fond du livre absolument donc du coup l'armée n'est qu'ennui alors vous ennuyez à l'armée parce que je m'y suis ennuyé évidemment mais mon service parfois vous nous reparlons à jean michel oui vous nous racontez des trucs pas super quand vous vous renversez une tasse sur votre pantalon bon pourquoi il nous raconte ça oui parce que il a brûlé un feu rouge bon d'accord il a brûlé un feu rouge non non mais vous voyez ce que je veux dire ça un lecteur un lecteur il peut adhérer ou pas je suis j'entends ça puis je vais relire le précédent moi c'est c'est la règle du jeu mais le fond du livre c'est l'émancipation que m'a apporté cette obligation de faire un service militaire qui sur le plan militaire ne vous assurez rien apporter oui bien sûr oui ou même sur le plan de je cherche le mot du patriotisme ne m'a rien apporté voilà vous le dites d'ailleurs vous dites je n'ai jamais rien appris de militaire de patriotique sous les drapeaux l'armée m'avait utilisé comme un homme à tout faire et finalement ne pas faire grand chose et vous ajoutez après cette phrase je n'ai jamais eu la nostalgie du service militaire car je crois qu'il n'a rien apporté à la france alors moi contrairement à vous j'ai adhéré j'ai lu avec plaisir et quand un journaliste et ce n'est pas parce que je suis journaliste que je dis attention non mais attendez écrit un livre la solidarité des rédactions pas du tout et c'est pas du corporatisme un journaliste qui écrit un livre c'est plus compliqué parce qu'il ya toujours ce soupçon qui perd parce que c'est un journaliste etc là c'est pas un livre sur un homme politique sur un parcours politique c'est moi je trouve que c'est un livre qui suscite le débat je rejoins ce qu'on dit d'ailleurs ce que j'ai dit tout à l'heure à céline alvarez et c'est ça où c'est passionnant pour moi jean michel apathy d'abord je note que vous avez changé j'ai appris moi que j'avais vous aviez des cheveux avant j'ai appris tout ça je le confesse mais très sincèrement l'une des grandes j'allais dire réussite de ce livre moi je vous ai suivi je vous ai suivi cherbourg j'ai suivi toulon j'ai suivi même la goulette que je connais bien qui est la ville qui m'a port de tunis voilà qui m'a vu naître et je marque et je remarque que dans ce port de tunis vous êtes presque assez fier justement qu'on voit que vous faites votre service militaire et là il ya quand même une forme de schizophrénie parce que vous sentez le regard il ya une forme de fierté il ya une forme vous allez vous avez d'ailleurs vous empruntez une allure un peu plus j'allais dire assumé assuré donc vous n'en rejetez pas tout dans le service militaire peut-être qu'on n'a pas découvert en vous jean michel apathy les qualités justement de ce soldat évidemment c'est pas une armée professionnelle vous avez raison de de le dire moi je suis d'accord qu'il fallait supprimer ce service militaire contrairement à ce que beaucoup disent parce que nous avons eu nous avons aujourd'hui une vraie armée professionnelle mais là où je vous rejoins pas et ça rejoint un peu ce que je disais sur l'école tout à l'heure dans quelle structure encore aujourd'hui on a cette forme de respect moi c'est un c'est un thème qui me tient vraiment à coeur parce que vous le savez aujourd'hui le responsable politique il est il est vilipendé il est caricaturé le journaliste n'en parlons même pas on ne compte plus le professeur d'école pardonnez moi il est insulté il est agressé l'autorité religieuse elle est moquée elle est ringardisée vers qui on se retourne si on déboulonne ce qui nous reste si on déboulonne le service militaire si on déboulonne le service national que nous reste-t-il dans notre société j'ai toujours pensé je l'ai pensé intuitivement tout petit et puis petit à petit j'espère j'ai réussi à mettre des mots là dessus j'ai toujours pensé que la nation ça rejoint exactement le débat sur l'école on ne peut pas aimer ce pays parce qu'on nous demande de l'aimer on aime ce pays parce qu'on l'aime parce qu'on a envie de l'aimer parce qu'on est sensible à son histoire on est et bien les institutions et il y a quand je parle de la nostalgie du service militaire cette vieille idée que on respecte le pays et quelquefois j'ai un peu l'impression qu'on s'adresse à certains voilà le respect de ce pays quand on oblige les gens à saluer il n'y a pas d'obligation il n'y a pas d'obligation juste terminé le reste une incantation c'est de la culture en france nous n'avons pas cette culture là en france nous aimons la france parce que moi je l'aime parce qu'elle est belle parce qu'elle est elle est riche elle est riche de créateurs elle est riche dans son histoire on a ébloui le monde moi c'est pour ça que j'ai alors cette déclaration je n'aime pas le drapeau et mais attendez pardonnez-moi parce que il faut accompagner vos propos mais non pas du tout il faut accompagner vos propos d'actes je demande pas de garde à vous moi ce qui m'a frappé dans ce livre il ya un point d'importance quand même qu'il faut pas négliger pourquoi c'est important la figure du militaire du soldat dans nos sociétés en france on se souvient qu'on a des soldats quand quand à quelle date à votre avis le 14 juillet malheureusement en période d'attentats ou malheureusement quand on a perdu un soldat vous savez sur une terre lointaine en afrique moyen-orient lors de ses opérations extérieures les opex moi c'est ça qui me frappe je vous demande pas une déclaration d'amour comme ça ce que je ne comprends plus aujourd'hui que je ne comprends plus aujourd'hui c'est qu'il ya aucune obligation moi c'est une véritable ferveur je ne suis pas né en france mais j'ai appris à aimer la france par la littérature par certaines figures exactement ce que je vous dis alors l'une des figures c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi vous déboulonnez cela pourquoi on a l'impression vous voyez quand vous quand vous dites moi je n'ai pas la nostalgie du service militaire et vous ajoutez patriotique comme si ce mot charrier comme si ce mot était tabou le patriotisme moi je suis un patrieux mais vous n'avez pas me le prouver un mais j'ai l'impression que vous voyez moi je suis un cas une forme de déconstruction morale et sociétale non non vous prenez un malin plaisir à réaliser on se comprend pas reconnaissez le un petit peu ah non pas du tout non je crois qu'on se comprend pas beaucoup vous le reproche non 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 j'ai travaillé à l'express pendant quelques années j'ai suivi les militaires je j'ai appris là à connaître des gens d'un très haut niveau professionnel on les connaît on les interroge je le dévouement exceptionnel et d'un professionnalisme parfait je ne dénigre pas les militaires mais je pense que l'appropriation de la nation française de son idée ça passe par autre chose que par une burne voilà je garde dans les dernières coutures de notre pacte républicain n'essayons pas de les faire sauter les unes après les autres mais je n'ai aucune envie de c'est bon d'entendre dire mon service militaire c'est chez flammarion c'est le dernier livre de jean michel apathy quelques mots encore sur le livre de santiago amigurena le ghetto intérieur une mémoire familiale retracé à travers ce livre et la honte d'avoir échappé à la shoah pour le personnage principal du livre votre votre grand père j'utilise ce mot la shoah et d'ailleurs c'est un des aspects du livre aussi qu'on n'a pas abordé c'est aussi cette façon de nommer les choses il ya des tas de pages là dessus très très intéressante qui pourrait amuser si ce n'était pas lié à une non mais c'est vrai c'est pas lié à une catastrophe mais c'est vrai de de voir que holocaustes soit génocide et que ça commence même par la solution finale ou finalement territorial qui devient la solution finale la shoah l'holocauste quel est le bon terme à utiliser tout ça si c'est abordé dans ce livre qu'on vous a je crois on ne peut mieux conseiller en début d'émission mais on peut le faire encore en quelques phrases chacun moi je j'ai donc vous l'avez compris pensez un beaucoup de bien de ce livre il ya eu neuf autres livres avant d'arriver à celui là est ce que justement il fallait les neuf autres livres avant d'arriver à celui là est ce que vous n'auriez pas pu l'écrire en premier parce que finalement cette histoire elle est préexistait elle était déjà là donc vous auriez pu écrire ce livre il ya déjà 25 ans ça aurait pu être le premier oui mais vous ne l'écrivez qu'aujourd'hui donc ça m'intéresse de savoir pourquoi il a fallu ce temps là pour l'écrire et la deuxième chose c'est que l'histoire que vous racontez est vrai et en même temps il est écrit roman sur la couverture et je pense que c'est évidemment vous avez c'était là c'est un roman c'est un roman parce que d'abord vous changer je crois ici ou là vous dites j'ai changé des petits mots dans certaines lettres etc bon et puis vous surtout vous imaginez des scènes et des situations de votre grand père que vous n'avez forcément pas pu connaître et donc vous lui donner de la vie de l'humanité de l'op du concret du quotidien etc et je voulais savoir si effectivement il ya marqué roman parce que vous dites il faut que ça fasse littérature au sens il faut que cet intime est une portée universelle je veux pas simplifier le nom de roman c'est l'intention que je n'avais pas du tout évidemment je suis très content que ça finisse par être ça une histoire intime qui devient universelle absolument ça c'est votre lecture c'était votre ambition et ça j'imagine je pense pas je sais pas je pense pas qu'on peut avoir cette ambition cette ambition quand on écrit quelque chose d'intime je crois quand on écrit quelque chose d'intime on écrit plutôt pour soi pour un lecteur de ses propres frontières que l'histoire à un moment elle allait être lu par d'autres et que c'est quelque chose que j'espère chaque fois que j'écris mais c'est pas quelque chose que je vise il n'y a pas une intention au départ de dire je vais être lu par plein de gens je vais être lu par des personnes des lecteurs j'essaye d'écrire une manière où chaque lecteur peut faire sa lecture trouver une liberté plutôt dans la lecture roman c'est pas le seul livre que j'ai écrit oui oui bien sûr la couverture ça me semble une évidence c'est à dire quand on commence par une scène et un dialogue seulement mais alors qui se passe en 1940 oui je suis vieux mais bon je n'étais pas là pour entendre ces mots qui ont été prononcés ce qui est bien c'est comme ça du coup on sait d'emblée qu'on est là oui alors en revanche les lettres de votre arrière grand-mère l'être que cette femme qu'elle est restée en pologne la maman du personnage principal qui lui va avoir honte d'être de s'être exilé d'être partie en argentine tranquille en argentine pendant que elle va connaître évidemment la guerre et les camps et qu'elle va y périr ces lettres là sont les vraies lettres ou pas elles sont vraies et plus que vraies je dirais c'est à dire que c'est elles sont à l'origine du livre j'ai lu cette correspondance il ya quelques années donc c'est aussi pour ça que j'ai pas commencé à écrire ce livre là il ya 25 ans c'est une correspondance que ma tante a gardé en argentine qui ont été traduites par par ma mère en france et quand j'ai lu voilà je me suis dit il faut écrire sur ce silence là qui est un silence que je connaissais d'autres livres je le mentionne dans les lettres il ya quelques phrases qui sont pas de mon arrière grand-mère moi j'ai toujours ce même rapport avec le passé c'est à dire quand j'écris parfois quelque chose dans le passé fait écho dans mon présent et je pense moi j'espère trouver des mots qui sont encore plus vrais que ceux qui voilà qui sont écrits donc il ya quelques phrases par exemple une phrase qui parle du regard triste des soldats allemands où je me suis je me souviens très bien je l'ai écrite cette phrase après avoir lu dans un livre d'un historien il vert très important pour la joie pour l'histoire de la joie qui décrit des allemands qui rentrent avec des haches pour tuer des gens et qui boivent de l'alcool avant tout d'un coup ça ça m'a paru une image très loin de tout ce qu'on a filmé tout ce qu'on a raconté on a l'impression que l'armée allemande était très organisée et voilà cette phrase là m'a fait écrire quelque chose qui est le contraire absolu qui est que les allemands pouvait aussi avoir une forme de tristesse avec l'hiver qui arrivait je l'ai mis dans la main pendant la bouche mais dans la main de mon arrière grand mère pour moi elle a un sens voilà je peux je peux pas l'expliquer complètement à propos de l'allemagne on a d'ailleurs pas dit et c'est important aussi que le personnage principal votre grand-père pour le coup lui il aime l'allemagne il est polonais langue allemande il aime la langue allemande il aime la culture allemande et il aime l'allemagne et ce qui se passe évidemment ça c'est vrai ça c'est un détail qui est absolument vrai il aimait parler allemand il aimait la poésie allemande c'est un grand lecteur voilà ce qui est troublant je pense que ça c'est ce qu'on cherche en littérature par je reviens au livre que j'ai lu aussi ce qui est quand même le plus le plus intéressant dans votre livre je trouve c'est que c'est plutôt contre le service militaire en ne disant qu'un bien personnel et que c'est qu'il n'y a pas de solution donnée à ça c'est c'est quelque chose qui peut être presque traumatique dans notre histoire personnelle et en même temps qui provoque voilà une réalité qui va ouvrir au monde et je pense que c'est pareil parce que le but est de chercher dans la littérature à donner plutôt de la liberté au lecteur et pas l'obliger à lire une seule chose dernière question ou dernière intervention de sonia mabrouk toujours à propos du livre de santiago abigorena il ya le silence il ya aussi la cécité la cécité des alliés quand même face à la destruction des juifs d'europe par les nazis et à mes yeux c'est l'une des questions essentielles c'est à dire comment on n'a pas voulu voir et on n'a pas voulu savoir ce qui se passait et c'est la question essentielle qui trouble aussi votre grand-père vincente c'est à dire il sait mais ne sait pas il ya les articles de presse qui arrivent mais il n'y a pas encore les mots pour décrire ce qui se passe et je sais pas je trouve que c'est ça résonne fortement ça résonne terriblement ça résonnera toujours à mon avis avec les menaces les défis contemporains de manière très large c'est à dire comment aujourd'hui pouvoir vivre à côté parce qu'il n'est pas très loin ce sont certes des milliers de kilomètres mais ce qu'il ne savait vraiment pas ils se doutaient bien sûr et je crois que ça c'est peut-être ce qui renforce le plus la culpabilité et le honte c'est d'ailleurs de savoir ce qui se passe et de ne pas avoir lutté de pas avoir été un garde-fou de pas avoir été une vigie et je crois que c'est la plus importante leçon pour nous aujourd'hui face aux menaces à venir ne pas savoir et puis ensuite ne pas en parler sur les deux thèmes au fond de ce livre qui s'appelle le ghetto intérieur mais vous vous en parlez maintenant on sait et ceux qui ne sauraient pas encore et bien on leur conseille de lire ce livre franchement on ne peut pas faire plus qu'est ce qu'on on a dit ce soir à propos de cette magnifique oeuvre on peut dire oeuvre signé santiago a migo rena santiago rasio merci d'avoir accepté notre invitation le livre c'est c'est p.o.l le livre de santiago anigo rena p.o.l édition samarion c'est l'éditeur de mon service militaire signé jean-michel apathy et l'adresse du théâtre fait les bouffes parisien c'est rue de montsilly à paris guillaume de tant qu'édec et alice du four dans sept ans de réflexion à la fuche actuellement courez-y merci à philippe besson et à sonia babrouk d'avoir été mes partenaires ce soir ça c'est très bien plein de passer merci à vous profitez encore de l'or de plus que nous avons cette nuit bonne nuit sur france 2 et à samedi prochain ou alors à demain soir pour les enfants de la télé merci 2 et à samedi Sous-titrage Société Radio-Canada